Bonsoir, moi je suis en place, il est venu, il n'y a plus une seule place de livre, vous pouvez vous asseoir sur la table, je vais y aller aussi dans quelques minutes, il n'y a plus une place, il n'y a plus une seule place de livre. Alors, je vous souhaite une bonne année 2014, c'est la première fois qu'on soit depuis le début de l'année. Quelle nouvelle ai-je à vous annoncer ? Après l'Assemblée Générale du mois de décembre, il y a eu une réunion du Conseil d'administration de l'association, et donc on a modifié un petit peu la composition du bureau. Alors, Claude a été élu à l'unanimité président d'honneur de l'Assemblée Générale du mois de décembre. Juste une remarque, puisque j'ai fait la présidence sur deux fois, je suis deux fois président d'honneur. Et donc on a élu comme vice-président, donc Frédéric Poitvin, en plus de Jean-Louis Baudot, et ce sont les seuls changements, sinon le bureau n'a pas changé. Je suis encore pour quelques temps président. Jean-Christophe Dumas est secrétaire, Jean-Pierre Allard est trésorier, Antoine Neuville est secrétaire adjoint, et Claudine Lefebvre est trésorière adjoint. Voilà, sinon, à part ça, il n'y a pas de changement. Donc, j'en remercie ceux qui m'ont déjà donné leurs cotisations. Ce matin, j'en avais reçu 101. Les retardataires peuvent encore me la donner, ceux qui sont vraiment en retard, ceux qui ne l'auront pas donné à la prochaine réunion du mois de février, auront le droit et les lettres de rappel. Mais, voilà, vous pouvez le faire, ça, j'ai l'accepte de volontiers. Sinon, donc, la prochaine réunion, ce sera le jeudi 20 février. Je serai mis à contribution, je vous parlerai de Claude Châtillon et de ses cartes et dessins relatifs au siège de l'an par handicap en 1594. Donc, ça, c'est dans le programme que vous avez reçu. Sinon, le 13 mars, Jean-Pierre Allard nous parlera de la bataille de l'an de 1814. Et le jeudi 10 avril, on changera de lieu, on sera dans une salle qui sera plus grande. Ce sera une des salles du lycée Paul-Claudel. Et Claude nous racontera l'histoire des lycées de l'an. Donc, on fera ça au lycée Paul-Claudel le jeudi 10 avril. Voilà. Et ensuite, au mois de mai, Jean-Pierre Allard nous parlera de Charles Vesterkamp. Donc, un épisode de l'histoire de la société historique de Picardie pendant la Seconde Guerre mondiale. Et vous n'oubliez pas, donc, le samedi 28 juin, le banquet du centenaire pour le centième anniversaire de la société historique de Picardie. Voilà. Donc, on va écouter ce soir Jean-Christophe Dumas, qui va nous parler d'un édifice, d'un bâtiment que peu de personnes connaissent. Donc, la ville du Sommoir, qui se trouvait au pied de la butte de l'an. Alors, je lui laisse la parole. Eh bien, bonsoir à tous. Alors, je ne sais pas, est-ce que tout le monde m'entend ? On a posé le micro de façon un peu artisanale sur un livre. C'est assez compréhensible ? Ça va ? Il n'y a pas d'objection ? C'est bon ? Oui, alors, bonsoir. Donc, je vous remercie, évidemment, d'être venu là vraiment en nombre. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes debout. Donc, ça fait vraiment très, très plaisir, même si ça met un peu la pression. Donc, comme vous voyez, en fait, là, on ouvre un peu le cycle de conférences consacrées à l'histoire de l'an pour le centenaire de la SHHP. Et le sujet qu'on vous propose au mois de janvier, donc, c'est refaire, on va dire, un aperçu, un petit retour sur une fondation cistercienne qui a disparu dès la Révolution, donc, l'abbaye du Sauvoir, que l'on rencontre déjà dans les textes sous l'Ancien Régime. Alors, pourquoi ce sujet ? Bon, il y a différentes raisons. En fait, j'en situerai deux principales. Donc, déjà, une raison assez personnelle, puisque c'est une abbaye cistercienne. Donc, bon, certains d'entre vous me connaissent un peu, savent que j'ai des origines bourguignones. Bon, ça, je ne m'en cache pas. Et en fait, il faut savoir qu'autour de Dijon, donc là où est originaire une partie de ma famille, l'ordre de Cito a quand même une, je vais dire, une certaine importance. Et surtout dans le souvenir des gens, c'est assez fondamental. Moi-même, quand j'étais jeune, j'étais un peu baigné, on va dire, dans le culte de Saint-Bernard par ma grand-mère. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours une petite tendresse pour cet ordre religieux. Ensuite, la deuxième raison, étant donné que je travaille aux archives départementales, j'ai quand même toutes les pièces, on va dire, à portée de main. Donc, ça aide assez pour faire les recherches, on va dire, en fin de journée, lorsqu'il me reste un peu de temps. Et surtout, on va dire, l'ambition qui m'intéressait, en fait, qui m'animait, c'était surtout d'essayer de reconstituer l'histoire d'un bâtiment, d'un monastère. Donc, en fait, on va dire une sorte de communauté religieuse qui a disparu au fin 18e siècle, qui n'a vraiment pas laissé de traces architecturales, comme on le verra en cours de conférence. Et surtout, donc, savoir est-ce que l'on pouvait reconstituer un peu son histoire, essentiellement à base d'archives. Puisqu'à part, donc, les archives, on a très, très peu de traces, sauf peut-être archéologiques. Ça, on en discutera vraiment tout à la fin de la conférence. Voilà, donc, on va déjà aborder, donc, la question de la fondation. C'est un édifice, donc, qui, finalement, est une création assez récente à l'échelle de l'histoire cistercienne, puisqu'on la date des années 1220. Donc, 1220, c'est une époque où l'évêque, donc, Allant et Tancelme de Moni, qui est donc évêque de 1215 à 1238. Et il va favoriser, donc, l'installation de religieuses, donc, qui, au départ, la création n'est pas très, très connue. En fait, on pense que les premiers monastères cisterciens ont eu beaucoup de religieuses qui ont postulé. Et, effectivement, donc, on le voit, en fait, sur le nord du département, notamment, vous avez deux fondations. Il y a Fervac et il y a l'abbaye de Montreuil, Montreuil-Antierrage, qui, ensuite, au XVIIe siècle, se délocalisera, donc, du côté de l'An, on va dire, quasiment en face des archives départementales. C'est là où vous avez, aujourd'hui, la bibliothèque municipale. Donc, étant donné que ces ordres religieux avaient énormément de succès, il a fallu, on va dire, presque délocaliser un peu l'installation de religieuses. Et, donc, l'évêque de l'An, Anselme de Moni, va leur donner une terre, à ces quelques religieuses postulantes. C'est la terre de Bricon, donc, que l'on trouve dans les textes. Alors, ce n'est pas très bien localisé. On parle de Bricon, Bricon-Villa. Donc, là, sur ce document que je vous projette, donc, qui date de 1228. Pardon, j'ai déjà fait une bêtise. Voilà. Donc, là, sur la troisième ligne, c'est bon, il s'agit d'une donation concernant l'abbaye du Sauvoir. C'est le document le plus ancien, en fait, qui concerne l'abbaye, donc, qui date de 1228, soit 8 ans après sa création. Et sur la troisième ligne, donc, là, on dit « in loco qui Bricon-Villa » à Pélabitur. Donc, voilà, là, c'est déjà la localisation. Alors, cette localisation, on va dire, elle a un peu disparu dans l'esprit d'Elhanois. Le terme, aujourd'hui, on ne sait plus du tout exactement où ça se trouve. Alors, Bricon, on pense, effectivement, que c'est peut-être du côté d'Ardon où s'est installée la toute première communauté du Sauvoir, puisque, dès le départ, en fait, elle s'est intitulée comme ceci. D'ailleurs, en faisant des recherches dans un autre fonds d'archives, j'essaierai en même temps de vous faire la présentation des quelques fonds d'archives que j'ai pu consulter pour la conférence de soir. C'est dans le fond de l'hôtel-lieu de Lens. Pour les périodes XIIIe et XIVe siècles, je suis tombé sur un compte qui faisait mention, notamment, d'un lieu qui était donc situé sur Ardon et qui s'appelait l'Ancien Sauvoir. En sachant ensuite, donc, on le verra dans quelques minutes que l'abbaye a déménagé à la fin des années 1230, eh bien, peut-être que le lieu original qu'on a du mal à situer serait plutôt à situer, donc, du côté de l'actuel Faubourg d'Ardon. Alors, les religieuses qui s'installent en 1220, donc, par Ansem de Moni, au départ, ce ne sont pas des religieuses cisterciennes. Ce sont des religieuses, donc, qui vont suivre la règle bénédictine. Mais rapidement, bon, elles vont recevoir plusieurs terres, plusieurs donations. Donc là, par exemple, on a cette donation de 1228, c'est Agathe de Chiric qui leur fait don de quelques terres qui sont situées sur l'actuelle commune de l'Nois-Soulan et une autre amortier, donc, du côté de Crécy-sur-Serre. En même temps, donc, elles commencent à acheter des terres pour accroître un peu leur patrimoine, évidemment, engranger quelques richesses, puisqu'évidemment, c'est avec le patrimoine foncier, en fait, que l'on va pouvoir, on va dire, thésauriser, que l'on va, donc, permettre à l'abbaye de bien s'installer et de vivre un peu. Alors, donc, elles achètent également quelques autres terres, donc, pour l'instant, plutôt dans le secteur de l'An. Là, par exemple, on a une vente de terres qui date des années 1236. Donc, là, c'est un certain Herbert de Moulin qui leur vend encore quelques terres, toujours situées à Aulnois-Soulan. Voilà, donc là, on a une belle charte médiévale à conserver aux archives départementales, donc, pour une petite donation. Donc, je ne vous projeterai pas beaucoup d'autres documents des périodes plutôt modernes, 16e, 17e. La petite observation, déjà, que l'on peut faire sur ce type de documents, vente, donation en faveur de l'abbaye, c'est que ce sont des documents, en général, assez courts et synthétiques. Là, une donation de ce type-là, c'est assez classique. Elle fait 15-20 lignes. C'est à peu près les documents que l'on trouve à la Bibliothèque nationale ou aux archives nationales concernant, donc, l'abbaye du sauvoir et concernant, donc, les ventes ou les donations dont elles ont fait l'objet. Alors, comme je vous disais, donc, il s'agit au départ d'une création, on va dire, un peu autonome, même si elle est plutôt chapeautée par l'évêque de Lens. Et rapidement, en fait, c'est l'abbé de Foigny qui va essayer de les agréger à l'ordre cistercien dans les années 1230. Donc, en fait, une inspection qui est réalisée par les abbés Pierre de Vauclair et Henri de Boéry, donc, deux abbéies cisterciennes, je vais revenir dans un instant sur les créations cisterciennes dans le département, vont, en fait, inciter ces religieuses à s'agréger à un ordre afin qu'elles aient, on va dire, une sorte de cadre un peu juridique et puis surtout religieux qui puissent un peu les surveiller, leur donner des conseils et surtout bien les encadrer pour éviter que la petite création qui restera autonome, périclite au bout de quelques années. Alors, donc, la visite est faite par ces deux abbés. À chaque fois qu'il y a une visite, d'ailleurs, réalisée dans les abbés cisterciennes, ordonnée par le chapitre général de Citeau, c'est toujours deux abbés qui se rendent sur le lieu à inspecter. Donc, que ce soit une abbéie cistercienne, enfin, une abbéie qui voudrait s'agréger à l'ordre cistercien ou simplement une abbéie que l'on irait surveiller parce qu'il y a des manquements à discipline, il y a toujours deux abbés qui sont donc commandités par le chapitre général de Citeau. Donc, le chapitre général se réunit le 25 novembre 1239, juste après cette visite, et va valider donc l'incorporation de cette petite abbéie à l'ordre de Citeau. Donc, effectivement, désormais, l'abbéie est au départ placée sous l'influence de l'abbéie de Fouani. Donc là, c'est un des premiers documents, cette fois en 1240, où on a une petite différence, on va dire, dans l'appellation. Donc là, je vous l'ai encadré en rouge. On le lit en latin, en fait. Donc, cisternienzum ordinis. Donc là, on voit que l'abbéie, depuis un an, a été agrégée à l'ordre cistercien. C'est l'une des premières mentions également conservées aux archives départementales. Alors, si on fait un rapide rappel sur l'ordre de Citeau, pour que vous compreniez un peu le contexte de création, voici la carte que je vous propose pour étudier un peu les créations cisterciennes et différentes dates d'apparition. Donc, je vous ai représenté en violet rose les abbéies féminines et en bleu, donc, les abbéies masculines. Et entre parenthèses, les dates de création. Donc là, si vous regardez attentivement, vous verrez qu'il y a six créations qui remontent au XIIe siècle et une seule création qui remonte au XIIIe siècle, c'est l'abbé du sauvoir. Donc, il y a déjà une petite différence. Donc, ce qu'il faut retenir, en fait, sur le XIIIe siècle, ce que l'on a appelé des fois le siècle démonial, surtout démonial cistercienne, c'est que l'ordre cistercien naît vraiment en 1098 avec, donc, l'abbé de Molème, Robert de Molème. Donc, lui va insister essentiellement, donc, sur les créations. Donc, on a au départ la création de Citeau qui va rapidement faire florès, puisque vous aurez au début du XIIe siècle les fondations des quatre principales filles, Morimont, Pontigny, La Ferté et surtout Clairvaux, donc, qui aura, donc, comme abbé, dans les années 1114-115, la personnalité assez charismatique de Bernard de Clairvaux, donc, le fameux Saint-Bernard dont je vous parlais en introduction. Voilà, donc, cette... ces créations, donc, vont se faire assez rapidement. On n'est pas encore très, très loin de la Bourgogne, donc l'ordre va s'aimer assez rapidement dans le département, enfin, dans l'actuel département, c'est vrai que c'est un terme un peu anachronique, mais bon, pour situer, on est à 350 kilomètres de Dijon, à peu près. Donc, l'ordre avait quand même tendance à remonter, notamment dans le nord, avec de fortes facilités qui étaient accordées par tous les habitants et les seigneurs locaux. Les ordres religieux, il faut dire, les cisterciens sont assez à la mode au XIIe siècle. Si on veut, on va dire, caricaturer et faire simple, je dirais que le XIe siècle, c'est un peu l'ordre clunisien, qui a le vent en poupe. Le XIIe siècle, c'est plutôt l'ordre de Cluny. Et le XIIIe siècle, c'est plutôt les ordres mendiants, les franciscains et les dominicains. La vie du Sauvoir, qui est fondée en 1220, pour se représenter, on va bientôt entamer le règne de Saint Louis, on est à la fin du règne de Philippe Auguste. 1220, c'est en même temps, quelques années avant la mort de Saint Dominique, créateur des dominicains, en 1221, et puis de Saint François d'Assise, qui meurt en 1226. Donc, vous voyez, la création et surtout l'agrégation de l'abbaye du Sauvoir à l'ordre religieux cistercien est déjà assez tardive. Donc, pour parler rapidement des cisterciens, je ne vais pas trop revenir là-dessus, je pense que vous connaissez un peu l'ordre. C'est un ordre qui s'est édifié à la fin du XIe, début du XIIe siècle. C'était vraiment en réaction à l'ordre de Cluny, qui lui avait, on va dire, non pas périclité, mais qui avait un peu oublié la règle bénédictine et puis tous ses objectifs de départ. Si je vous rappelle la principale, l'une des grandes phrases de Bernard de Clairvaux, c'était en parlant de l'ordre de Cluny, il disait, les hommes, les murs sont couverts d'or et de richesses, mais les hommes sont nus. Effectivement, donc, vous aviez sans doute des splendides décors que l'on pouvait trouver dans les abbayes clunisiennes. Et par contre, ce décor qui pouvait un peu perturber les monastères clunisiens pouvait surtout perturber les moines qui ne se consacraient plus forcément de façon efficace à l'office divin. Donc, l'ordre cistercien vient un peu en contre-coup pour régénérer un peu la foi monastique. Alors, donc, les premiers abbés de Clairvaux sont donc Robert de Molème et surtout le troisième, dont il faut retenir le nom, c'est Étienne de Harding. Étienne de Harding, c'est lui qui en 1114 va établir la règle de Cito et surtout définir quels sont les principaux vœux à respecter et surtout les principales tâches. C'est-à-dire que le moine cistercien va se consacrer à beaucoup de travaux manuels et aussi à la prière. On va dire qu'il y aura un partage alors que le moine clunisien, lui par contre, ne se consacre vraiment qu'à la prière. Alors, cet ordre, donc, a tout de suite un succès assez phénoménal, notamment grâce à Bernard de Clairvaux puisque, bon, Saint Bernard, c'est vraiment la personne, on va dire, seconde personne de la chrétienté juste après le pape. Il meurt en 1153. C'est lui, donc, qui prêche la deuxième croisade, en 1146, qui établit, donc, une sorte de charte, un peu, lors de la création de l'Ordre des Templiers à la fin des années 1220 pour la nouvelle chevalerie. C'est lui qui soutient aussi le pape Innocent II contre le pape Anaclé dans les années 1130-1131. Et c'est lui, donc, qui s'oppose de façon très virulente et, on va dire, certainement efficace pour son ordre, donc, à l'Ordre de Cluny. Alors, au départ, donc, Étienne de Harding, dans ses fameuses règles, n'avait pas forcément pensé intégrer des moniales. Les moniales cisterciennes se sont agrégées un peu plus tard. Et donc, c'est pour ça que l'on parle essentiellement, donc, du XIIIe siècle comme siècle démonial cistercienne. À la fin du XIIe siècle, on considère en France qu'il n'y a que quelques dizaines de créations cisterciennes féminines, alors que les créations cisterciennes masculines se comptent déjà par centaines et vont rapidement s'aimer dans toute l'Europe. Je crois, au milieu XIIIe siècle, on doit en être à près de 650 ou 700 fondations cisterciennes sur l'ensemble de l'Europe occidentale. D'ailleurs, le chapitre général qui se réunit à Cito, qui édite donc des règles pour les moniales et pour les religieux cisterciens, va mettre beaucoup de temps finalement à éditer des règles pour les moniales cisterciennes. Il faudra attendre l'année 1213 pour imposer aux moniales cisterciennes la stricte clôture. Et en 1218, le chapitre général de Cito va les obliger surtout à s'établir au moins à six lieux d'une abbaye masculine. Donc, il y a toujours cette volonté d'isolement. Si certains d'entre vous ont déjà d'ailleurs visité les sites de Clairvaux et surtout de Fontenay qui est aujourd'hui inscrit au patrimoine mondial de l'humanité, quand vous rentrez vraiment dans le cadre de Fontenay, vous voyez un lieu totalement isolé en pleine forêt qui vraiment répond à l'idéal cistercien, donc une volonté d'isolement totale pour se consacrer vraiment à la prière et aux travaux manuels. Pareil, donc là, je rajoute juste une petite parenthèse, n'oubliez pas que les cisterciens ont été vraiment des pionniers dans l'hydraulique. Effectivement, pour amener l'eau, étant donné qu'ils étaient isolés, on a beaucoup donc de travaux d'hydraulique qui ont fait leur preuve à partir des XIIe et XIIIe siècles, donc grâce justement aux religieux cisterciens. Alors, pour en revenir donc aux petites moniales du sauvoir, donc elles, elles vont rapidement quitter Bricon, donc dans les années 1230, la date connue n'est pas exacte. Les textes, en général, lorsque vous lisez donc les anciennes histoires de l'An, on vous signale parce que c'était un lieu insalubre. Alors donc, effectivement, si c'était du côté d'Ardon, il y avait peut-être des marais. Bon, certains évoquent des problèmes un peu sanitaires, on va dire, avec des marais un peu putrides. Donc évidemment, pour une installation, on a beau être isolé, c'était quand même pas l'idéal pour une jeune fondation cistercienne de vivre dans cette situation. Alors, elles vont s'établir un peu plus loin sur un lieu que l'on appelle l'Aramé à l'époque et qui est donné par le Bailly-Swabert. Bailly-Swabert, si vous vous souvenez, il y a quelques mois, on avait vu avec Claude Carême l'histoire de la porte Saint-Martin ou porte de Soissons, c'est aussi ce fameux bailly qui avait donc financé la construction de la porte. Eh bien, c'est également ce même bailly qui a une grande importance. Alain Sagné, on parle plusieurs fois dans son étude, c'est lui qui va donner cette terre au lieu d'Hilaramé aux cisterciennes du Sauvoir. Alors, cette installation, par contre, à la fin des années 1230, elle ne va pas se faire sans un hicroche ni sans heure parce qu'en fait, elle s'établisse sur un lieu qui n'est pas très loin de la paroisse de Vaud et aussi qui est proche de terre qui appartienne à la paroisse de Saint-Pierre-aux-Marchés. Et en fait, il faut retenir au Moyen Âge, vous avez beaucoup de conflits de juridiction. Dès qu'une abbaye ou un établissement ecclésiastique avait des terres, souvent, ils voulaient faire valoir leurs droits et s'il y avait une installation à côté, ça pouvait rapidement poser conflit parce qu'ils pensaient peut-être à une sorte de concurrence. Donc, il faut attendre 1246 pour voir finalement un accord entre Saint-Pierre-aux-Marchés, la paroisse de Vaud et les Moniales-Cisterciennes qui, dès lors, pourront réellement édifier une église et donc s'installer, se clôturer et fonder leur monastère. Alors, comme je vous disais, la tradition dit toujours qu'elles ont quitté Briconvilla pour des raisons, on va dire, sanitaires. Dans un cadoc de vente de documents que j'ai consulté il y a quelques mois, donc un catalogue qui date du XIXe siècle, il y avait quelques petites pièces d'archives qui étaient vendues vers 1850. Je ne sais pas où est-ce qu'elles sont arrivées, d'ailleurs, elles ne sont pas arrivées aux archives départementales, c'est un peu dommage. Il y avait un document qui mentionnait que les religieuses cisterciennes avaient décidé de s'établir au lieu de la ramer après avoir quitté Briconvilla parce que l'abbaye avait été incendiée. Donc là, finalement, on aurait peut-être une autre raison du déménagement, mais bon, ça n'est pas définitivement connu. Alors, dès qu'elles se sont installées, évidemment, l'ordre religieux cistercien va les favoriser. Étant donné qu'elles sont, on va dire, près de l'an, il y a quand même beaucoup de seigneurs, de nobles qui vont donc rapidement les favoriser par des dons de terre. Donc, on a par exemple quelques donations qui sont faites par Anselme de Corbelle, un bourgeois assez connu allant au XIIIe siècle aussi, dont on parle à l'un Saint-Denis. On a donc, pardon, je passe un peu vite, donc on a ces donations de terres qui vont consister en vignes, qui vont consister en prêts, qui vont consister en bois. Et donc, évidemment, ces terres qui sont données à l'abbaye ou achetées par elles vont rapidement être mises en exploitation par des tenanciers qui, en même temps, vont verser chaque année des loyers d'essence, ce qui va permettre à l'abbaye de s'enrichir et de se former un petit patrimoine. En même temps, dans les années 1246, ça ne rejointe pas dans le détail, puisque les donations au XIIe jusqu'à la fin du XIIIe siècle, on en trouve énormément conservées aux archives nationales, à Biotech National et chez nous, donc dans la série H consacrée aux clergés réguliers. Et donc, certaines donations vont s'expliquer aussi par le fait que certaines familles bourgeoises font rentrer leurs filles directement à l'abbaye. Lorsque l'on a quelques filles à placer, c'est assez facile de consacrer, mettons, la troisième ou quatrième fille que l'on aura du mal à marier. On la dote, c'est-à-dire on lui confectionne une sorte de petite dot avec laquelle elle va arriver au sauvoir et sa dot, en fait, elle va revenir un peu dans le pot commun de l'abbaye pour finalement former l'ensemble du patrimoine. Donc, il y a aussi un enrichissement de l'abbaye du sauvoir de cette façon-là. Là, je vais rapidement passer sur la période médiévale puisque la plupart des sources que l'on a nous empêchent vraiment de dresser une histoire précise. On sait simplement qu'elles reçoivent beaucoup de terres jusqu'à fin du 13e siècle. Ça semble baisser un peu par la suite puisqu'on retrouve beaucoup moins d'archives pour le 14e, 15e siècle. Par contre, est-ce que ça veut dire qu'il y a moins de donations ou est-ce que ça veut dire que les documents ont été moins conservés ? Là, c'est un peu dur de juger, malheureusement. On sait cependant que la famille royale va rapidement la faire bénéficier de nombreuses donations. On a par exemple Saint-Louis au moment de mourir en 1270 devant les murs de Tunis qui fait donc une donation en faveur de nombreuses abbayes cisterciennes. donc pour certains, ils disent son testament signale simplement je fais donc d'une certaine somme aux abbayes cisterciennes et par contre dans son testament il y a une petite ligne donc un chapitre qui est strictement réservé aux religieuses du sauvoir où là, on signale qu'il a fait don de 40 livres. Quelques années plus tard, en 1293, c'est son petit-fils Saint-Philippe le Bel qui va donc les exonérer de taxes puisqu'elles étaient sur un domaine bon ben c'est un peu comme aujourd'hui elles payaient aussi des impôts on va dire à l'autorité supérieure et donc en 1293 Philippe le Bel va décider de les exonérer de toutes les taxes qu'elles pouvaient avoir à payer sur l'ensemble de leurs propriétés donc pareil ce qui va encore favoriser un peu leur accroissement et leur développement. L'abbaye donc je vous disais bénéficie des dons des familles royales c'est vrai que les capétiens ont eu souvent tendance à favoriser les ordres religieux cisterciens et ensuite les ordres mendiants surtout franciscains l'abbaye va aussi bénéficier donc de dons de certains nobles de la région on a par exemple l'exemple de Jeanne de Flandre donc la veuve d'Anguère-en-Cadre de Coussy qui leur fait donation de nombreuses terres du côté de Manican et Saint-Sny donc là on est plus sur l'ouest du département du côté de Chauny-Coussy et surtout donc Jeanne de Flandre c'est elle qui va ensuite lorsqu'elle sera veuve rentrer à l'abbaye du Sauvoir Communial et qui en fin de compte on deviendra à baisse vers 1323-1324 et qui restera jusqu'à sa mort dix ans plus tard on reviendra un peu sur cette abaisse-là puisqu'on a quelques traces à l'ancienne abbaye Saint-Martin une autre abaisse donc là pour terminer un peu sur la période médiévale c'est l'abaisse Catherine Descordes donc elle que l'on que l'on piste plutôt sur la fin de l'année alors ces dates pareil des exercices sont pas très connus elle arrive à la fin de la guerre de Cent Ans entre les années 1460 et 1479 donc elle elle va s'atteler essentiellement à reconstruire un peu le monastère si vous êtes un peu au courant bon 14ème 15ème siècle on est en pleine guerre de Cent Ans pleine guerre de Cent Ans donc contre l'envahisseur anglais à cette guerre franco-anglaise s'est greffée la guerre civile entre Armagnac et Bourguignon donc qui ont on va dire plutôt ruiné l'ensemble des faubourgs et de la région évidemment on sait que les faubourgs notamment Ardon Coussy Le Hivaut ont beaucoup souffert c'est évident sans doute qu'une petite abbaye qui était un peu isolée comme l'habille du Sauvoir a dû subir un peu les affres de la guerre et notamment le passage des troupes armées voilà donc il semble par contre en revanche alors même si cette cette abbaye Saint-Catherine-des-Cordes donc à la fin du 15ème siècle est remise un peu d'ordre dans son monastère notamment on va dire un certain ordre architectural par contre il y a quand même beaucoup de désordre juste après la fin de son abbassia qui va s'instaurer et ça occasionnera donc une visite à nouveau de deux abbés cisterciens qui vont donc procéder à quelques expulsions de moniales qui ne respectaient pas trop leurs voeux donc qui devaient sans doute ne pas respecter leurs voeux de clôture et on va dire peut-être un peu oublier leurs voeux monastiques donc là il y aura une sorte de remise en ordre à la fin du 15ème siècle bon mais cet épisode est assez connu comme le début du 17ème siècle alors ce que l'on peut retenir sur cette période médiévale et ce qui est d'ailleurs le cas pour la suite pour la période moderne c'est que toutes les abbesses que l'on rencontre pour l'ensemble des abbayes cisterciennes de l'Aisne que ce soit l'abbaye de Montreuil ou l'abbaye donc de Fervac c'est qu'elles sont toutes issues de la noblesse donc pour le 16ème siècle bon je vais citer en vrac les soeurs Claude puis Françoise de Dainville d'ailleurs il y a certaines abbesses qui vont succéder on va dire en famille vous avez ensuite le cas de Madeleine de Châtillon qui elle était la fille du seigneur de Châtillon au milieu du 16ème siècle vous avez ensuite donc Jacqueline de Châtillon qui est sa nièce et donc qui elle gouvernera l'abbaye jusqu'en 1578 voilà donc là quelques noms à retenir ensuite donc là je vous fais je vous ai établi une liste donc des abbesses entre 1578 et la Révolution française bon c'est pas retenir par coeur mais c'est pour vous citer donc il y a eu 25 abbesses à peu près d'après la tradition parce que bon on n'est pas forcément très renseigné dans les documents médiévaux au 13ème, 14ème siècle on parle souvent de l'abbesse de Lens après on ne signale pas forcément son prénom donc c'est un peu dur de savoir s'il y a eu 23, 24, 25 abbesses bon le chiffre fluctue l'essentiel à retenir donc c'est l'ensemble de ces abbesses qui ont marqué l'abbaye il faut savoir d'ailleurs à partir de 1578 et l'abbesse Louise de Balzac c'est la première en fait qui ne sera non plus nommée par sa communauté puisque d'habitude elle se réunissait entre monial pour élire on va dire les meilleurs d'entre elles c'est un peu comme on disait au Moyen-Âge la mailleur et saigneur pars c'était on va dire la meilleure partie donc à partir de 1578 la nomination de l'abbesse est trustée par l'autorité royale donc c'est lui désormais qui par certaines lettres confiera le gouvernement de l'abbaye des fois à certaines de ses proches Louise de Balzac a été très proche par exemple des rois Henri III et Henri IV qui sont venus la visiter quelques fois ensuite nous avons les deux abbesses Louise de Choiseul et Marie chrétienne de Choiseul Pralin donc de la famille la grande famille de Choiseul la première Louise de Choiseul d'ailleurs était la soeur donc de l'évêque de Tournai et aussi de César de Choiseul qui je crois ça faut que je vérifie je crois était il a été maréchal de France maréchal de France d'ailleurs c'est lui bon juste à titre d'anecdote à qui on doit l'invention de la petite sucrerie la Praline ça vient de ce nom là c'est la famille Choiseul Pralin ensuite donc les autres abbesses qui vont se succéder donc Jeanne Barbotin de Sainte-Colombe alors elle nommée par le roi mais qui était déjà dans l'ordre dans l'abbaye du sauvoir auparavant c'était une religieuse prophète et parmi toutes ces religieuses là c'était la seule en fait qui a été recrutée par le roi et donc choisie mais faisant partie déjà de la communauté puisqu'elle était rentrée dans l'ordre je crois dans les années 1680-1685 ensuite les dernières sont également issues c'est le micro qui ne va pas je crois pardon je ne sais pas est-ce qu'on m'entend sans micro ça va j'ai la voix qui porte bon je pense déjà la perdre alors bon surtout vous me dites d'élever la voix si je ne me fais pas bien entendre voilà donc oui comme je vous disais les dernières abbesses c'est à part donc Jeanne comment à part Jeanne Barbotin de Saint-Colombe toutes les autres vont venir de couvents religieux des fois beaucoup plus beaucoup plus lointains par exemple Marie Chrétienne de Choiseul Pralin elle était auparavant religieuse à la visitation de Melun Louise de la Pierre de Frémeur elle vient de Bretagne de l'abbaye de la Joie et donc Nicole Madeleine de Préaudot elle je crois vient aussi de la région parisienne pour c'est une d'entre elles pour c'est Marie-Thérèse Le Tonulier de Bretagne la petite particularité c'est qu'elle ne va rester que deux ans à la tête de l'abbaye donc ça n'est pas simplement parce qu'elle décède c'est ensuite parce qu'elle prend la direction de l'abbaye Saint-Paul de Soissons c'était une abbaye augustinienne alors d'ailleurs lorsque j'ai un peu établi ces petites monographies d'abèses ce qui m'a surpris c'est finalement de voir que des abbesses pouvaient passer d'un ordre à l'autre pour on va dire prendre la tête d'une abbaye un peu différente ça je crois qu'on a de nos lecteurs qui est d'ailleurs ici présent ce soir connaît assez bien l'histoire de Saint-Paul et pourra confirmer un peu ce fait là voilà donc là on a fait le tour des principales abbesses donc voilà là je vous passe juste le sceau de l'abbaye de l'abbesse Marie-Chrétienne de Choiseul de Choiseul Pralin donc elle c'est vraiment l'une des plus grandes abbesses s'il y a vraiment une personne à retenir sans doute sur la période 17ème 18ème c'est cette c'est cette religieuse c'est cette abbesse là d'ailleurs j'ai dû me tromper dans la date parce que c'est pas 1668 ça doit être plutôt 1688 je suis désolé c'est une faute de frappe ouais c'est 1677 bon alors juste petite information là c'est le sceau donc qui est connu juste par un dessin publié dans une dans une revue au 19ème siècle ce sceau représente donc une vierge à l'enfant évidemment pour l'ordre cistercien ça n'est pas surprenant puisqu'il avait une très forte dévotion pour la vierge de Marie notamment dès le temps de saint Bernard alors comme je vous disais donc on va s'intéresser un peu aux religieuses qui forment donc le le noyau dur de l'abbaye donc il faut déjà différencier deux types de religieuses ce sont les religieuses de coeur que l'on appelle également religieuses prophèses et les religieuses conversent donc les religieuses prophèses elles ce sont vraiment elles qui formulent des voeux au bout d'un an un an et demi de novicia donc les voeux ça va être voeux de de chasteté de de stabilité d'obéissance à la règle et donc elles en général on les repère dans les documents assez facilement à partir de 1737 parce qu'en 1737 il y a obligation pour toutes les abbayes de France de tenir des petits livrets en fait d'incorporation c'est ce qu'on appelle des registres de vêture et donc qui va préciser à chaque fois telle religieuse est rentrée dans notre couvent dans notre abbaye à cette date là elle a effectué un an de novicia et ensuite on lui donne l'habit pour qu'elle devienne effectivement une religieuse prophèse qui aura donc prononcé ses voeux et qui pourra pleinement faire partie de la communauté avant 1737 c'est un peu plus difficile en fait pour les trouver parce que les documents sont des fois un peu laconiques pour la période moderne donc ce que l'on utilise notamment ça va être certains documents de notaire qui peuvent nous aider puisqu'il y avait beaucoup d'actes qui étaient passés par les religieuses et étant donné que certaines décisions étaient prises des fois en toute collégialité avec l'abaisse vous avez l'ensemble de ces religieuses donc qui sont qui sont signalées sur ces actes sur ces actes notariés alors je dois avoir un exemple ici bon donc là ça vous donne en même temps un petit exemple de paléographie de fin 17ème siècle bon c'est pas encore trop difficile à lire ici enfin quoi que j'ai l'impression que l'écriture a l'air un peu écrasée j'ai l'impression que le powerpoint a un peu déformé mes images donc là par exemple c'est un acte passé par la communauté en juillet 1697 alors je sais pas si vous lisez très bien mais notamment sur la troisième ligne on signale illustre dame madame marie chrétienne de Choiseul du Plessis-Pralin abbes de l'abbaye Notre-Dame nanana et puis ensuite donc toutes les autres religieuses qui vont composer la communauté donc Gabrielle Louise Prieur Catherine de Villelong Marie-Louise Guilin etc alors bon ce que je me suis amusé à faire alors ce travail d'ailleurs n'est pas terminé parce qu'au fur et à mesure là je remonte les actes on va dire d'année en année alors bon les fonds de notaire on en a quand même plus de 2 km à l'an pour l'Aisne pardon on a donc pour la commune de Lens on avait quand même beaucoup de notaires qui étaient établis sous l'ancien régime il y a peut-être une dizaine d'études notariales donc évidemment ça oblige souvent à dépouiller les actes un par un donc actuellement j'ai dû dépouiller sur la période 1660 à 1789 bon ce qui donne quand même quelques bons résultats et notamment qui permet d'établir un petit diagramme alors ce diagramme alors je n'ai pas relié j'ai juste fait des points puisque pour certaines années je n'ai vraiment aucun acte de notaire ou alors j'ai des actes de notaire mais dans lesquels on ne liste pas du tout les membres de la communauté donc là à chaque fois j'ai fait des petits calculs donc à partir des années 1630, 1640 où j'ai une petite documentation ce qui permet d'avoir quand même une tendance des effectifs de la communauté donc la communauté je précise uniquement constituée par la baisse et par les religieuses de coeur ou religieuses prophèses j'écarte volontairement les religieuses converses qui elles ne pensaient pas pas des voeux définitifs elles étaient plus là on va dire pour assurer le service un peu domestique et matériel je reviendrai dans un instant d'ailleurs sur ces religieuses alors si on étudie un tout petit peu cette courbe bon là on va observer donc c'est assez dur après de mêler à la fois la vie de la communauté et en même temps les événements extérieurs bon là par exemple décidément je suis assez mal habile non c'est pas ça voilà je vais plutôt prendre la souris ça sera plus pratique voilà donc là on a un total de 17-18 religieuses dans les années 16-130 et on voit quand même une forte chute à partir des années jusqu'aux années 16-40-50 alors cette chute bon on sait qu'à cette époque le contexte est quand même assez difficile on est en pleine guerre de 30 ans jusqu'en 16-48 donc vous voyez il y a des fois un certain contexte historique qui peut peut-être expliquer une certaine baisse ensuite à partir de 16-160 ça je reviendrai tout à l'heure lorsque je parlerai du patrimoine de l'abbaye et notamment de leur refuge qu'elles avaient en ville haute à partir de 16-160 certains documents signalent que le Lanois on va dire vit une période relativement pacifiée donc peut-être que le fait qu'il y ait une période pacifiée permet aussi à certaines communautés de pouvoir à nouveau recruter les gens en sortent un peu plus il y a peut-être moins de risques à s'engager dans une petite communauté qui rappelons-le est quand même assez isolée les faubourgs ne sont pas aussi développés qu'aujourd'hui ensuite donc le pic que j'observe donc là on est à la période 1690-92 donc là c'est vraiment grâce je pense à l'action de Marie Chrétienne de Choiseul Pralin qui elle a eu un fort charisme comme je vous le disais et je pense qui a réussi à agréger beaucoup de religieuses au sein de sa communauté ensuite donc ça périclite à nouveau un tout petit peu et notamment là on a une forte chute en 1750 alors elle elle est assez bien expliquée puisqu'en fait on sait qu'en avril 1755 on a donc une lettre de cachet de Louis XV datée du 24 avril et qui défend à la baisse de recevoir des novices donc à partir de 1755 et pendant quelques années les religieuses du Sauvoir n'auront plus du tout donc l'autorisation de recruter donc le petit livret tout à l'heure que je vous parlais le registre de vêture il signale clairement qu'à partir de 1753-54 il n'y a pas eu de profession et ceci pendant une dizaine d'années alors l'explication donc elle doit être consignée dans les archives aux archives nationales ça doit être je pense dans un sérieux je n'ai pas encore eu le temps de la consulter ça faudra sans doute que j'y aille pour l'explication précise par contre j'ai quand même trouvé peut-être un semblant d'explication pour laquelle en fait le roi interdit le recrutement à la bille du Sauvoir alors je vais vous le lire c'est dans une lettre qui est donc envoyée par les religieuses en 1763 au mois de novembre on est juste on est quelques semaines après le décès d'une abbesse et donc elles vont un peu porter leur doléance auprès du roi pour avoir quelques avantages en nature et matériel et notamment donc je vous lis un extrait de cette lettre donc la clôture de 1755 elle s'explique comme ceci et cela à cause de quelques dérangements qui étaient arrivés dans la maison mais ni madame l'abbesse défunte ni aucune religieuse de notre communauté n'a eu part à cette inconduite mais cela est venu de quelques pensionnaires dont l'adite abbesse s'est défaite aussitôt qu'elle en a été instruite ainsi nous ne sommes point coupables comme vous le verrez bon c'est vrai que l'abbaye n'est pas un monde un monde clos il y avait aussi quelques personnes qui étaient là pour on va dire recevoir une petite éducation donc on peut imaginer peut-être que ce sont ces laïcs là qui étaient à l'époque présentes dans l'abbaye qui ont peut-être semé un peu de troubles et de désordres ce qui a on va dire après ameuté un peu les déjà l'ordre religieux de sitôt et ensuite ça a peut-être rebondi jusqu'au donc jusqu'au pouvoir royal et puis le roi donc qui avait une forte une forte importance puisque je vous rappelle il présidait donc à la nomination de l'abbaye il a peut-être décidé de mettre un peu le hall là et pour le coup donc la décision on va dire assez stricte qu'il prend c'est de de clôturer le novicier à partir de 1755 et enfin la fin de cette lettre s'achève comme ceci la régularité qui s'observe dans cette abbaye peut être attestée à votre grandeur par tous ceux qui la voisinent le service divin s'y fait avec toutes les aptitudes et la décence possible voilà donc cette lettre elle date de 1763 alors est-ce que c'est cause à effet en tout cas le recrutement suivant l'autorisation à nouveau pour l'abbaye de recruter des religieuses de coeur ça va être en 1765 où on aura donc une religieuse parisienne qui s'appelle Adélie de Victoire de Vaugarnier donc qui va rentrer comme religieuse donc au sein de l'abbaye ensuite là bon là on a une petite hausse dans les années 1770-80 qui sera je pense aussi à mettre à l'actif de la toute dernière abbesse Nicole Madeleine de Préodot donc elle qui a pris la succession à partir de 1772 et puis qui va clôturer un peu l'histoire de l'abbaye jusqu'à la révolution par les documents on peut estimer qu'elle a eu une certaine importance peut-être pas autant que Marie Chrétienne de Choiseul Pralin mais bon par rapport au nombre de documents qui sont passés devant notaire au nombre de transactions aussi au niveau du nombre de marchés de travaux qu'elle va passer donc pour à chaque fois reconstituer un peu l'abbaye puisque vous verrez dans un instant bon c'est la ruine l'abbaye c'est je ne vais pas dire que ce sont des ruines permanentes mais c'est on va dire un grand ensemble de bâtiments qu'il faut entretenir et cela coûte très cher Nicole Madeleine de Préaudot donc dernière abbesse s'est fortement préoccupée donc de de l'entretien de ces bâtiments alors donc pour parler ensuite des principales religieuses bon c'est un peu comme les comme les abbesse la plupart du temps elles sont recrutées donc dans la dans le dans le milieu noble donc je citerai par exemple la Catherine de Villelongue qui elle donc est issue d'une famille de Souchardenaise et d'ailleurs son père Hugues de Villelongue lorsqu'il l'a fait rentrer dans l'abbaye passe un acte devant notaire il va la doter donc d'une somme assez importante de 900 livres dont on précise dans l'acte de notaire un tiers de cette somme donc 300 livres serviront au meuble l'ange habit et frais de la profession de la dite sœur Catherine de Villelongue c'est à dire qu'en fait il dote un peu cette religieuse ce qui évitera finalement à l'abbaye en fait donc à la communauté de financer l'entretien pour quelques années de cette religieuse qui est on va dire richement dotée par son père on a aussi l'exemple donc d'une autre religieuse Clermonde-Levant donc la famille Levant elle que l'on repère assez bien aussi à l'an au 17ème 18ème siècle il y a certaines familles bourgeoises que l'on voit beaucoup dans les actes dans les registres paroissiaux et a fortiori dans les actes de notaire voire même dans la communauté de l'an et Clermonde-Levant elle pareil donc va arriver avec une petite dot assez intéressante donc à l'abbaye du sauvoir au début du 17ème siècle en 1704 d'ailleurs ce qui est assez amusant pour cette religieuse c'est que Clermonde-Levant elle a une autre religieuse qui est un peu dans l'abbaye concurrente de Montreuil ça je n'ai pas encore parlé mais il y a des fois quelques points de friction entre l'abbaye de Montreuil et l'abbaye du sauvoir et l'un de ses frères Charles Levant lui par contre est prêtre très chanoine à la cathédrale de Lens donc vous voyez des fois on n'hésitait pas dans certaines familles qui avaient beaucoup d'enfants à placer 3-4 enfants sur 7-8 dans les ordres religieux bon ce qui on va dire lorsqu'ils rentraient dans les ordres il y avait une coupure totale avec la famille ce qui permettait aux enfants qui restaient un peu dans le monde laïque qui n'avaient pas s'enfermer dans le clergé de pouvoir peut-être un peu mieux se partager la richesse plutôt que de tronçonner le patrimoine familial d'ailleurs ce qui est assez intéressant à noter alors bon là j'ai relevé 3-4 actes de notaire notamment un là c'est celui de la dotation paruc de Ville-Longue à sa fille c'est que dans certains outre certaines donations on a des fois j'ai trouvé pour l'instant 3 testaments de religieuses en fait qui rentrent dans les ordres et si vous lisez attentivement ces testaments en fait ils reprennent à peu près les mêmes formules qu'un mourant en fait qui va établir son testament qui commence toujours inné, dominé etc et puis qui dit je cède etc mais finalement en fait l'entrée d'une religieuse dans un couvent c'est aussi un peu une mort laïque on quitte le monde le siècle pour entrer vraiment dans un ordre religieux une règle et normalement on n'en sort pas on y reste cloîtré jusqu'à sa mort c'est pour ça d'ailleurs que les religieuses prennent notamment le vœu de stabilité alors au 18ème siècle par contre le recrutement de ces religieuses de coeur va un peu je dirais se démocratiser notamment bon certaines origines vont être un peu plus modestes chez certaines d'entre elles on a par exemple le cas d'une religieuse qui s'appelle Marie-Françoise Tellier alors elle elle est native de la parvoise voisine de Saint-Marcel elle est simplement fille d'un ancien un ancien hôte d'hôtel qui sera ensuite maître de la poste chevaux donc vous voyez on n'est plus du tout dans la noblesse là on est dans la dans la petite bourgeoisie pareil une autre religieuse Claudine Pillot qui rentre en 1782 et qui elle est la fille d'un maçon entrepreneur on a on va dire un peu plus de démocratisation alors cette démocratisation elle va être déjà donc on va dire jugée un peu par des un regard on va dire social et professionnel puisque le recrutement se fait dans la noblesse et la bourgeoisie il se fait aussi dans une vaste entité géographique puisqu'auparavant les principaux recrutements excepté les abbesses j'entends les principales religieuses étaient recrutées en Ile-de-France région Champagne mais très proche du côté de Reims côté des Ardennes et évidemment Picardie au 18ème siècle on va voir que ça va un peu s'élargir au niveau du recrutement notamment parce que vous avez quand même le 18ème siècle c'est un siècle de légère affaiblissement du catholicisme dans certaines régions notamment en Ile-de-France il faut voir avec le développement du siècle des Lumières évidemment ça rentre un peu en concurrence la foi est peut-être un peu moins forte mais la foi catholique elle est quand même encore assez forte sur les régions frontières que ça soit en Lorraine que ça soit dans le Jura en Franche-Comté voire même sur la frange est de la Champagne là on a encore un fort bastion du catholicisme et donc l'abbaye du Sauvoir elle va recruter plusieurs religieuses j'ai relevé quelques exemples donc de religieuses qui viennent de ces régions un peu plus lointaines d'ailleurs en comparaison par rapport à l'autre abbaye cistercienne de Montreuil Montreuil aura toujours un recrutement plus local je ne vais pas dire axonnet mais au moins picard alors que l'abbaye du Sauvoir aura un recrutement un peu plus géographiquement éclaté sur le courant du 18ème siècle d'ailleurs c'est assez intéressant je vous engage alors je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là ça remonte maintenant à très loin la conférence qu'avait prononcé Jean-Michel Schill en 1989 sur l'abbaye donc de de Montreuil bon je me suis un peu appuyé sur sur son étude et finalement pour développer des ressemblances et surtout des dissemblances et il y a quand même pourtant on est sur deux établissements qui sont à peu près proches parce qu'on compte autour d'une vingtaine de religieuses dans ces deux abbayes ça fluctue entre 15 et 25 à peu près au 17ème 18ème mais ce qui est intéressant c'est de voir qu'il y a quand même certaines tendances qui s'observent au sauvoir et qui ne vont pas s'observer à Montreuil et inversement donc pour revenir aux religieuses du sauvoir qui viennent de régions un peu plus lointaines on cite donc Claudine Pillot qui vient de Besançon une autre qui s'appelle Innocente Ingot qui vient de Lorraine dès les années 1750 et une troisième évidemment qui vient de Bretagne évidemment la Bretagne a toujours été aussi un fief du catholicisme qui s'appelle Mélanie Boulay de la Marquèse donc natif de Saint-Brieuc vous voyez il y a quand même beaucoup de chemin à faire pour une religieuse pour venir s'installer et prononcer ses voeux au sauvoir et surtout donc elle elle illustre par contre encore le recrutement qui se fait toujours dans la noblesse puisque le père donc d'Olive Mélanie Olive de la Marquèse lui est sieur de la Marquèse et avocat en la cour du parlement de Rennes qui à l'époque était un des plus importants parlements de France qui était déjà érigé comme siège présidial depuis le XVIe siècle alors enfin les documents de notaire comme alors pas comme celui-là mais comme le précédent que je vous avais passé tout à l'heure des fois sont encore plus loquaces puisqu'ils vont mettre les fonctions à côté de certaines religieuses vous savez que dans les abbayes chaque religieuse on est une petite communauté il fallait un peu on va dire dispatcher les différentes attributions donc notamment en 1723 là je ne vous ai pas photographié l'acte un acte signale donc on a le nom de l'abaisse qui était donc Jeanne Barbotin de Sainte-Colombe on a le nom de la prieur on a le nom de la sous-prieur de la scélérière de la procureuse et aussi de la graine-tière voilà donc là des fois ça permet de deviner un peu quelle était la fonction de chaque religieuse parce que autrement pour les religieuses on va dire la documentation finalement elle est assez peu loquace on sait à peu près quand elles sont arrivées dans l'ordre lorsqu'elles ne sont plus attestées je devine tout simplement qu'elles ont dû décéder donc ça met à peu près une date butoir ce qui me permet en même temps de faire mes chiffres donc de nombre de religieuses dans la communauté et surtout on a très peu d'informations puisqu'elles ne sont pas mentionnées dans les actes d'état civil consultables aujourd'hui aux archives départementales de l'Aisne étant donné qu'elles étaient religieuses éclaterées elles avaient un propre je dirais pour parler de façon un peu anachronique un propre état civil à l'époque c'était un registre paroissial qui enregistrait les décès bon ben ce document là il est clairement attesté dans les années 1770 j'en ai trouvé la trace mentionnée dans un acte de notaire mais par contre ça ça ne nous est pas parvenu ça a dû sans doute disparaître à la révolution malheureusement ce document là qui aurait permis on va dire un peu mieux d'établir la liste des religieuses et puis surtout au moment où elles décèdent bon là malheureusement ça manque cruellement alors outre ces religieuses donc de coeur ou religieuses prophètes donc il faut aussi s'intéresser aux religieuses converses donc elles qui la différence un peu comme les frères convers de l'ordre cistercien ça vous avez entendu parler par exemple quand vous allez à Vauclair vous avez encore les restes donc du bâtiment des converses vous aviez à peu près la même situation entre bâtiment masculin et féminin l'ordre cistercien n'a pas non plus énormément de différence au fur et à mesure ça va avoir tendance à s'affiner donc les religieuses converses elles ne sont pas strictement tenues aux obligations de service divin elles vont surtout s'occuper des affaires matérielles de l'abbaye d'ailleurs elles apparaissent beaucoup moins dans les sources dans un document comme ça lorsque la communauté se réunit c'est uniquement les religieuses professent et non pas converses elles restent dans leur coin elles n'apparaissent guère qu'au moment finalement de la révolution où là sans doute dans un esprit un peu démocratique finalement on va ouvrir un peu l'assemblée aux autres religieuses qui n'ont pas formé de vœux définitifs notamment les converses avaient le droit d'entrer et de sortir le droit de clôture ne leur était pas totalement imposé alors pour les converses c'est un peu comme dans l'ordre cistercien chez les hommes le recrutement il va se faire dans les couches de population un peu plus modestes donc c'est les principales différences que l'on peut observer entre sœurs converses et sœurs professes c'est que les premières donc sont recrutées dans un milieu social un peu plus modeste et surtout dans un environnement géographique un peu plus proche sur les registres de vêtures donc qui sont conservés chez nous entre 1737 et 1785 je relève huit sœurs converses et vous allez voir donc chacune est proche on va dire enfin native d'une paroisse assez proche de l'abbaye du Sauvoir et de l'An la première donc Ursule Saï qui rentre à l'abbaye en 1737 d'ailleurs à Limeur en 1791 vous vous rendez compte déjà du temps passé au sein de l'abbaye c'est assez impressionnant elle est native de Vaud la deuxième est l'originaire de Gizy donc là c'est sur la route de Liès on n'est pas très loin la troisième elle vient de Fontaine-les-Vervins la quatrième d'Anglancourt la cinquième et la sixième elles viennent d'Ovilliers et d'Avise donc là c'est le département de la Marne bon un peu plus de distance mais bon ça n'est pas la Bretagne ça n'est pas la Lorraine et la dernière donc sans plus d'enseignement elle vient de Noyon ou de la région proche de Noyon donc pareil c'est quand même un secteur géographique assez proche voilà donc elle pour les soeurs converse assez peu d'informations leur chiffre en général a dû fluctuer pour le XVIIIe siècle ça a fluctué entre 1 et 5 à peu près j'en ai relevé 5 au moment de la révolution lorsqu'elle fait un peu l'état des lieux par les autorités révolutionnaires alors pour ouvrir un peu on va dire la communauté il ne faut pas croire que la communauté du sauvoir comme toutes les communautés cisterciennes étaient des endroits clos bon l'abbaye on le verra dans un instant elle est entourée de murs qui servent presque de fortifications pour éviter un peu les passages mais malgré tout c'est quand même un lieu de vie un lieu où les gens se rencontrent comme je vous disais tout à l'heure donc elles avaient des laïcs qui pouvaient venir notamment pour recevoir une certaine éducation c'est le cas notamment des pensionnaires elles avaient aussi des religieux qui venaient évidemment il y avait un religieux cistercien qui avait presque sa chambre à demeure ça c'est clairement dit dans les documents donc qui étaient leurs confesseurs évidemment elles n'avaient pas se confesser entre elles il fallait donc un religieux donc un religieux cistercien qui avait une cure d'âme et qui pouvait donc les confesser d'ailleurs ces confesseurs cisterciens ils ne viennent pas forcément de l'abbaye du sauvoir de Boéry ou de Foigny il y en a certains que je relève ils viennent de Bretagne ils viennent de la région Troyenne certains devaient avoir une attache pendant quelques années pour être confesseurs dans quelques abbayes cisterciennes pour les actes aussi qui étaient passés les actes de décès notamment il fallait aussi un autre religieux et étant donné que l'abbaye cistercienne était sur le terroir de l'ancienne paroisse de Vaud c'est souvent le curé de Vaud qui se déplaçait jusqu'à l'abbaye du sauvoir pour établir donc les actes mortuaires mais qui pouvaient aussi passer d'autres actes comme je l'aborderai dans quelques minutes d'ailleurs le curé de Vaud il est toujours rémunéré 20 euros chaque année pour donc les services qu'il a rendus les services étaient notamment on va dire assurer l'office divin prononcer sans doute quelques messes et puis donc assurer donc la confession aux religieuses alors l'abbaye elle est également donc entourée bon l'abbaye comme on le verra sur les plans ça n'est pas uniquement des bâtiments ecclésiastiques il y a aussi des bâtiments d'exploitation on parle donc d'une bergerie on parle d'un colombier on parle d'une écurie des jardins de l'abbaye du sauvoir qui était dans un même enclos donc évidemment pour faire vivre cette petite parcelle il fallait évidemment qu'il y ait du personnel que ce soit des domestiques des jardiniers donc en 1728 par exemple dans un état qui est présenté devant la chambre du clergé du diocèse de Lens donc c'était une sorte un peu d'institution auprès de laquelle l'abbaye pouvait demander quelques subventions on sait que l'abbaye rémunère un homme d'affaires un jardinier un laquais un valet d'écurie et quatre servantes en 1756 dans un document à peu près similaire qui est établi donc une vingtaine d'années plus tard il est fait mention cette fois de neuf domestiques ainsi qu'un garde des bois donc les bois de veau dont les abès avec la propriété sur une petite parcelle et donc le nom de ces particuliers peut aussi apparaître des fois dans les fonds de notaire on a le cas par exemple des familles Goblet Carlier Aussard donc on rencontre à la fois dans les archives de notaire puisque ces personnes exploitent les terres de l'abbaye des fois même dans l'enceinte de l'abbaye donc malgré tout elles vont passer un contrat devant notaire et ces laïcs ces laboureurs qui exploitent les terres vont en retour verser un sens donc pour droit d'exploitation les domestiques ou les serviteurs eux sont très rarement mentionnés j'ai quand même eu la chance de tomber sur un document qui mentionnait donc un certain Charles Mailleux que l'on désigne comme domestique de l'abbaye et monastère du Sauvoir et dans son testament il lègue en 1712 200 livres pour avoir part aux prières de la communauté donc vous voyez en même temps ces personnes-là qui pouvaient avoir une petite fonction je dirais matérielle manuelle agricole au sein de la commune ils n'allaient pas uniquement travailler ils travaillaient évidemment pour faire vivre un peu leur famille mais il y avait sans doute dans l'engagement et le contrat établi avec l'abbès sans doute une petite volonté ensuite de remercier l'abbès de les avoir recrutés de leur avoir assuré un petit revenu et donc en retour ils n'hésitent pas des fois à les porter sur testament on a le cas aussi du jardinier Claude Euth qui lui décède en 1692 donc lui mentionné comme jardinier de l'abbaye du Sauvoir et qui demande à être inhumé dans l'église du dit Sauvoir suivant la volonté marquée par son testament et cette volonté apparemment a effectivement été respectée puisqu'on le on signale comme inhumé dans l'église du Sauvoir dans l'acte paroissial alors enfin l'abbès bon évidemment comme il y a le droit de clôture beaucoup d'actes sont passés les notaires en fait vont souvent se déplacer pour passer les actes ça n'est pas l'abbès qui se déplace sur le plateau chez un notaire de l'an pour établir les actes bien souvent on a en fait la communauté qui se réunit pour prendre une décision sur l'achat ou la vente ou la location d'une terre et donc lorsqu'elles se sont mises d'accord le notaire est convié donc à descendre à l'abbaye et souvent va établir un acte c'est signalé souvent en fin d'acte on dit que ça a été fait et passé au parloir de la dame de la dame à baisse ou donc du parloir de la communauté alors pour dans certains cas on a aussi des hommes d'affaires qui sont mentionnés donc l'homme d'affaires c'est un peu lui qui pourrait gérer on va dire un terme un peu peut-être un chronique un peu un attendant évidemment c'est lui qui va gérer un peu les terres qui va se déplacer puisqu'on verra certaines possessions sont quand même assez éloignées d'une quarantaine de kilomètres donc ça n'est pas forcément l'abbès qui va se déplacer elle va plutôt mandater quelqu'un qui va se charger un peu des biens et des revenus de l'abbaye donc on a notamment le cas de Jean Pagnon alors ce Jean Pagnon que je repère à partir de 1690 lui il a une il faudrait d'ailleurs que je creuse encore mais il a un parcours assez intéressant parce qu'en 1690 je le retrouve au départ comme jardinier il me le trouvait comme ça dans les registres paroissiaux de la paroisse de Vaud deux ans plus tard il a testé comme homme d'affaires de madame du sauvoir donc sans doute qu'il s'est fait remarquer au sein de l'abbaye bon il avait peut-être quelques compétences quelques capacités bon il savait évidemment sans doute lire et écrire et donc là ça permettait sans doute qu'il passe certains actes au nom de la communauté et surtout après je me suis amusé finalement à suivre ce personnage qui meurt en 1731 donc qui va rester pendant plus de presque 40 ans homme d'affaires de madame du sauvoir et surtout bon il aura plusieurs enfants et certains actes de baptême de ses enfants vont montrer finalement qu'il y a sans doute une étroitesse on va dire une sorte de je ne vais pas dire complicité mais au moins de forte proximité entre l'abaisse du sauvoir donc à l'époque c'est Marie Chrétienne de Choselle Pralin et son homme d'affaires Jean Pagnon alors je vais vous citer quelques exemples à cet appui de cette thèse on sait qu'en 1700 il épouse Françoise Ourdeau donc qui elle est servante à l'abbaye du sauvoir sans doute c'était facile de faire des rencontres à l'abbaye puisque c'est un lieu assez ouvert donc ils vont rapidement avoir des enfants donc notamment décembre 1701 c'est le fils de Jean Pagnon qui s'appelle César et si vous vous souvenez tout à l'heure je vous ai parlé de César de Choiselle Pralin le nom de César il est sans doute évident qu'il a été donné en mémoire donc de cette illustre cette illustre personne donc qui était l'oncle de l'actuel abbès pareil il a une fille en 1704 qui est baptisée Marie Chrétienne Marie Chrétienne c'est le nom de l'abbès Marie Chrétienne de Choiselle Pralin alors on a plusieurs exemples comme ça une autre de ces filles baptisée en 1707 elle, elle a comme marraine Marie-Louise Thérèse de Choiselle qui est fille de César de Choiselle on va dire la connexion entre certaines grandes familles on va dire qu'elles soient princières ou nobles et les couvents sont assez fréquentes lorsque vous étudiez l'histoire d'un établissement mosastique et des fois sur 3-4 générations on va voir des familles qui vont largement favoriser l'ensemble des communautés on sait encore qu'une autre de ces filles qui s'appelle Marie-Colombe Marie-Colombe c'est notamment du nom de l'abbès qui prendra la tête de l'abbaye à partir de 1712 donc une de ces filles est baptisée Marie-Colombe en 1710 et elle elle va être même baptisée dans l'église abbatiale non pas la paroisse de Vaud mais vraiment dans l'église du Sauvoir puisqu'il y a des actes qui pouvaient aussi s'établir par par l'abbaye donc on sait qu'il décède le 1er juin 1731 âgé de 70 ans donc vous voyez qu'il a effectué la grande majeure la majeure partie de sa carrière au service du Sauvoir et on signale donc dans son acte de décès homme d'affaires depuis un longtemps de Madame l'abbèze de l'abbaye royale du Sauvoir et on peut penser qu'il avait sans doute bien mérité ensuite qu'elle s'associe à ses prières alors le reste du personnel puisque je vous disais le couvent du Sauvoir est on va dire un lieu assez ouvert donc je vous parlais notamment des pensionnaires ou des novices donc les pensionnaires c'est un peu comme aujourd'hui dans certaines institutions on les place notamment pour qu'elles reçoivent une éducation pour que ce soit des filles de bonne famille à qui on va on va dire enseigner certains préceptes on va avoir aussi l'accueil de certains particuliers donc bon je vous parlais des notaires qui viennent de façon très épisodique pour établir des actes mais on a aussi parfois certaines personnes une fois j'étais tombé sur un acte de notaire dans les années 1720 qui mentionne un marchand qui résidait à la demeure alors je ne sais pas depuis combien de temps mais ce marchand en fait va décéder à l'abbaye du Sauvoir et on sait qu'il dresse un testament avec donc la présence de la religieuse alors bon je n'ose pas dire que le couvent servait d'hôtel mais bon c'est vrai qu'il y a on va dire peut-être une sorte d'hébergement qui devait on va dire s'être établi et des facilités bon peut-être que ce marchand avait aussi des facilités pour approvisionner l'abbaye bon là il faudrait aussi creuser un peu la question alors quand je parle de lieu ouvert des fois c'est un lieu on va dire un peu trop ouvert puisque ça on va dire il y a certaines personnes qui vont avoir un peu tendance à abuser alors là je vais quand même vous lire l'exemple d'un courrier de dénonciation en 1768 alors là c'est assez amusant je me permets de vous lire la lettre quasiment en entier donc c'est une dénonciation par la baisse qui a des récriminations à la suite donc de passages assez fréquents sur les terres de son abbaye et sur tous les jardins alors donc elle s'adresse à une autre autorité donc le duc de Trême qui avait donc voix au chapitre au sein du conseil royal donc elle s'adresse en ces termes permettez que je m'adresse à vous pour avoir justice des mauvais procédés que je ne cesse d'éprouver depuis que je suis à l'abbaye du Sauvoir d'une partie des habitants de la ville de Lens et des environs qui ont tous à ce qu'ils prétendent le droit de porter les armes et d'en faire l'usage qui leur plaît j'ai en conséquence ce désagrément de voir cette population qui sous prétexte d'aller chasser dans les bois de mon abbaye qui sont à ma porte traverse pour abréger leur chemin et sans ménagement les champs de blé et les prêts qui m'appartiennent qui de plus me font encore un tort aussi notable en tirant sur mes pigeons dont ils ont entièrement dépeuplé mon colombier c'est pas tout ce qu'il y a de pire c'est qu'ils ont l'insolence d'entrer dans la cour extérieure de mon abbaye pour y tirer sur ceux que bon leur semble et un nommé quenelle je suis vraiment désolé dès que j'ai lu le nom parce que j'ai repris ça la semaine dernière je me suis dit bon là il y a vraiment c'est le hasard de l'actualité qui veut ça un dénommé quenelle fils demeurant à l'an fut assez hardi pour vouloir tirer un très beau danois que j'ai qu'il baissa aillère fortement quoi que ce chien ne voulant lui faire aucun mal ce n'est pas encore tout ce que j'ai à vous représenter monsieur le duc j'ai deux choses beaucoup plus graves encore et qui intéressent ma tranquillité ainsi que la sûreté de mes religieuses qui n'ont pas plus que moi la liberté de se promener dans le jardin ayant été nombre de fois tiré à balle il s'en est même trouvé dans les cellules donc sans doute des gens de passage dans les cellules et ma religieuse y étend lorsque le cou fut tiré donc vous voyez finalement la vie n'était peut-être pas si tranquille au sein d'une certaine abbaye alors bon on a quand même d'autres passages de personnes on va dire un peu plus un peu plus sages et un peu plus raisonnables peut-être que ces habitants de l'An qui n'ont pas trop respecté la clôture on a notamment le passage de plusieurs religieuses pareil qui vont des fois rester à demeure au sein de l'abbaye et ça n'est pas forcément des religieuses cisterciennes j'ai relevé le cas par exemple d'une certaine soeur Elisabeth de Moclert qui est religieuse donc du monastère fontevriste de Fontaine donc là près de Maud en Seine-et-Marne une autre religieuse pérette mode de Sainte-Scolastique qui est religieuse dans l'ordre de Saint-Augustin à la Ferté-Gauchée donc vous voyez finalement il y avait sans doute des échanges entre les différentes communautés c'est pas parce que les religieuses n'étaient pas forcément de l'ordre cistercien qu'on allait forcément leur fermer la porte au nez on a enfin le cas aussi de certaines familles de membres de famille de religieuses du Sauvoir qui on va dire vont terminer aussi leur vieux jour à l'abbaye du Sauvoir c'est le cas notamment d'une certaine Marie-Catherine Cordieux qui était soeur donc d'une religieuse Agathe Cordieux qui semble à partir de 1747 demeurer dans l'abbaye du Sauvoir après le décès de son époux Adrien Charles Beffrois d'Île donc elle habitait auparavant en ville haute pas très loin de l'actuelle préfecture rue de Signier je crois au numéro 13 ou numéro 15 vous avez un beau portail je crois que c'est au numéro 15 de la rue de Signier donc elle va vendre ce logement en 1747 pour s'installer à l'abbaye du Sauvoir et après je perds sa trace enfin comme je vous disais l'abbaye comme lieu ouvert c'est notamment certains actes paroissiaux qui sont célébrés en l'église abbatiale du Sauvoir donc par exemple le 3 décembre 1689 en 1714 deux filles jumelles de César de Choiseul y sont baptisées on sait d'ailleurs également que Jean Pagnon donc qui s'est marié en 1700 s'est marié non pas à l'église de Vaud mais s'est marié à l'église abbatiale du Sauvoir et donc que d'autres pareil d'autres enfants ou quelques autres mariages au cours du 18ème siècle se sont mariés dans l'église abbatiale du Sauvoir et non pas réglementairement dans l'église de Vaud d'ailleurs il fallait souvent c'est signalé sur certains registres paroissiaux donc qui sont conservés chez nous un Vaud les registres commencent en 1650 il fallait souvent une autorisation un peu une sorte de dérogation pour être autorisé à passer un acte de baptême mariage ou sépulture non pas dans la paroisse de Vaud mais avoir une petite autorisation extraordinaire délivrée par l'évêque pour célébrer un acte à l'abbaye du Sauvoir voilà donc là après bon après avoir parlé de la communauté je vais aborder donc l'histoire un peu des bâtiments et notamment de leur implantation donc je vais vous passer là quelques images pour vous représenter un peu donc les l'idée qu'on peut se faire des principaux bâtiments qui nous sont donc connus par quelques documents d'archives ou quelques représentations donc je vais vous les les passer en revue j'ai fait une petite sélection certains sont déjà connus bon d'ailleurs ils engagent toujours à discussion tout à l'heure encore avec Eric là on s'interrogeait sur un plan de Châtillon pour se dire bon où est située l'abbaye bon là sur ce premier plan de Châtillon en 1594 pas de soucis elle est assez bien identifiée on repère donc une église avec donc une sorte de fortification autour de murs d'enceinte donc ça semble tout à fait correspondre on peut se douter que dès le Moyen-Âge l'enceinte comment l'abbaye du Sauvoir a été fortifiée alors voilà ça c'est l'image qui cause évidemment un peu litige entre nous bon on va essayer d'aplanir ça quand même alors bon je ne connais pas très bien donc les gravures de Châtillon donc c'est vrai que ça peut être intéressant d'en parler alors moi c'est vrai que lorsque j'ai reçu cette gravure bon Eric Thierry me disait que l'abbaye du Sauvoir pouvait être représentée ici alors c'est vrai qu'on a une belle église représentée bon assez schématiquement est-ce qu'après on peut toujours douter de l'exactitude de ces dessins de cette époque est-ce que c'est une petite église en croix latine avec plan bernardin c'est-à-dire chevet carré transepte légèrement saillant comme on le verra sur les plans au sol que je vous projetterai moi au départ j'ai plus pensé comme on était près de Vaud que ça pouvait être ici c'est-à-dire que là bon alors malheureusement en plus malheureusement le dessinateur il a coupé s'il avait écarté de quelques centimètres ça m'aurait peut-être aidé ben malheureusement non donc alors moi j'avais émis l'hypothèse que ça pouvait être ici bon là c'est vraiment ouvert à discussion bon là c'est juste vraiment pour vous vous présenter un peu les différents dessins que l'on peut que l'on peut trouver donc de la ville de Lens et des fois pour une étude ou une position spatiale de certains bâtiments avoir une petite idée sur le plan là de 16 établi peu avant 1660 on a alors bon le plan est retourné ça c'était assez classique dans les plans d'ancien régime jusqu'au 17ème siècle ils représentaient souvent le nord en bas et le sud en haut ne me demandez pas pourquoi alors bon là je vais vous passer tout de suite un zoom là vous allez comprendre donc ici on est au sud ici on est au nord alors il faut presque retourner la tête et là donc on a un dessin qui a l'air déjà un peu plus précis de la ville du sauvoir donc on est au milieu du 17ème siècle où on a donc bien représenté l'église donc pareil en croix latine un plan assez classique donc un mur d'enceinte avec peut-être un autre mur à l'intérieur qui divisait peut-être le jardin des bâtiments conventuels et plusieurs bâtiments donc cela on peut peut-être présumer mais là c'est vraiment pure hypothèse parce que les plans suivants vous verrez qu'il y a vraiment des différences au niveau des dispositions là peut-être le bâtiment des religieux et puis après des bâtiments un peu plus éloignés qui étaient peut-être des bâtiments d'exploitation pour les fermiers voire pour les meuniers alors autre bon là c'est juste à titre anecdotique une petite présentation vous voyez que l'abbaye du Sauvoir là on la représente beaucoup plus à l'est finalement que dans les représentations précédentes si on reprend le dessin de Chatillon vous voyez que si c'est vraiment ici qu'elle est représentée c'est plutôt plein sud donc vous voyez les dessins de cette époque ne sont pas totalement totalement fiables alors sur ce dessin là c'est ça ça vient de chez nous ça a été numérisé donc j'ai utilisé l'image numérique on a donc une représentation ça c'est un plan donc établi par l'intendance de Soissons pour la route de Champagne et l'abbaye du Sauvoir elle est représentée ici alors je vais zoomer pareil donc pour la représentation spatiale ici on est du côté est côté nord en fait on est plus ici là vous avez la pointe de la citadelle vous voyez le quartier de Vaud et l'abbaye du Sauvoir donc sans doute longeant la route l'actuelle nationale voilà donc là on a une petite disposition qui à mon avis déjà représente un peu mieux la réalité telle qu'on le verra tout à l'heure ça sera sans matière à discussion avec tout ce que je vous projetterai comme image mais bon ce plan spatial me semble déjà un peu plus exact alors après c'est difficile de vraiment bien déterminer parce qu'on a un petit carré un peu informe alors est-ce que ça c'est cloître est-ce que ça c'est l'église bon c'est difficile à déterminer mais sur l'enclos on va dire rectangulaire l'implantation elle a l'air d'être notamment sur ce secteur là le secteur qui est ici étant plus sans doute dédié au jardin et à l'agriculture autre image alors là je suis désolé c'est c'est assez assez flou comme représentation ça s'est tiré du site internet des archives nationales j'ai pas encore obtenu la haute résolution pour cette image donc c'est pour représenter de toute façon c'est quasiment pas exploitable je sais pas vous voyez peut-être mieux que moi sur ordinateur là vous avez la représentation mince vous avez la représentation de l'abbaye avec derrière ce qui doit être le bois du sauvoir donc ça ça doit être le côté sud et là le côté nord côté est donc pareil on a une disposition un peu de bâtiment qui ferait penser un peu à la représentation précédente bon ça peut donner une petite indication sur on va dire l'installation des bâtiments alors celui-là alors ce plan-là je vous l'avais je l'avais déjà projeté au mois de juin lorsqu'il a eu le colloque sur les hospitaliers c'est en travaillant sur l'ordre des hospitaliers à commanderie de l'Empuisieux j'avais épluché le registre terrier de la commanderie et puis je suis tombé sur ce plan et je me suis dit bah tiens chouette il y a une petite représentation de l'abbaye du sauvoir je vais la garder en même temps pour mes recherches prochaines bon alors effectivement en faisant un zoom j'ai une petite représentation mais alors là qui me paraît pas forcément très exact on a bien le chemin de liesse qui est représenté puisqu'elle était l'abbaye devait quand même être en bord de route mais par contre là on a une disposition qui à mon avis me paraît assez aléatoire de différents bâtiments et puis qui sont surtout très mal identifiés à part donc ce bâtiment-là qui évidemment est surmonté d'un clocher et tout à fait désigné comme l'église là je pense que c'est plus une représentation totalement schématique réalisée par le géomètre arpenteur donc là pareil une représentation sur un registre terrier quelques années plus tard en 1761 alors là on est cette fois côté nord la côté sud vous avez l'enclos du sauvoir qui est représenté avec la pâture du sauvoir autour là on a juste représenté l'abbaye le mur d'enceinte donc là pareil c'est on va dire simplement pour une localisation spatiale on est à peu près correct par contre la présentation des bâtiments à l'intérieur c'est plutôt assez compliqué voilà un zoom donc de cette image alors c'est vrai que la plupart des documents donc là on a juste une petite vue prise je pense du côté nord qui est dressée en 1682 ça c'est un document dont l'original est conservé au cabinet des estampes à la biothèque nationale là pareil un peu difficile à exploiter bon déjà la forme du clocher elle est différente des autres représentations bon alors en sachant que là c'est quand même un dessin c'est peut-être un peu plus exact un peu plus proche de la réalité on a d'autres bâtiments à côté dont il est vraiment impossible par contre de déterminer la destination là on peut peut-être penser à un colombier c'est une possibilité un peu plus que le colombier de la ville du sauvoir lui était attesté dès le 17ème siècle voilà alors là je reviens sur mon dessin alors c'est vrai que pour avoir après des détails finalement sur les différents travaux ou l'implantation bête des bâtiments il va falloir à nouveau se plonger encore dans les archives de notaires donc ces fameuses archives que je vous ai déjà présentées tout à l'heure alors on a quelques informations par exemple on sait que le dortoir a été reconstruit entre 1667 et 1712 sous l'impulsion de Marie Chrétienne de Choiseul Pralin et dès son arrivée en fait elle j'ai retrouvé pas mal de contrats de travaux qu'elle a passé devant le notaire avec des artisans ou des maîtres d'oeuvres locaux et donc qui permettent de voir les travaux engagés alors j'ai essayé de récapituler ça sur deux tableaux donc ça c'est des travaux qui ont été faits en 1677 alors bon j'avais une liasse qui faisait peut-être 7-8 cm de hauteur et puis à l'intérieur mais j'ai trouvé plusieurs contrats passés avec des artisans locaux donc vous voyez d'ailleurs toutes les catégories de corps de métier sont représentées on passe charpentier, maçon, serrurier, vitrier aussi pour une somme totale donc de 8592 livres alors la somme donc totale qui est dépensée en 1677 rien que pour les travaux puisqu'il y a aussi d'autres dépenses qui viennent à côté on peut estimer que ça doit être à peu près un an de revenu de l'abbaye d'après des chiffres par contre de revenu que je fixe au 18ème donc ça permet d'avoir une petite échelle de valeur donc vous voyez là un an de revenu ont été consacrées à des travaux non pas d'ailleurs de création mais plutôt de rénovation des bâtiments parce que par exemple Noël Carlier que l'on voit tout en bas qui touche 205 livres pour les vitres d'église lui il est engagé essentiellement c'est pour des réparations c'est pas la création de vitraux historiers c'est vraiment pour remplacer tous les carreaux cassés qui sont on va dire abîmés sur l'église et aussi sur certains bâtiments conventuels en 1685 pareil alors là on a d'autres dépenses là cette fois c'est pour les murailles de l'abbaye où la baisse donc l'abbaye la communauté a dépensé une somme un peu plus modique de 2052 livres alors voilà bon les quelques informations on a vraiment quand on tombe sur des documents comme ça c'est vraiment une chance d'avoir des contrats de travaux parce que c'est assez rarement conservé dans les fonds de notaire il y a beaucoup d'accords qui devaient être verbaux d'autres ont peut-être laissé des traces dans les archives mais jusqu'à la fin du 18ème siècle et puis ensuite ils ont disparu au moment des séquestres révolutionnaires il faut savoir alors c'est vrai qu'on fantasme souvent sur les destructions d'archives lors de la période révolutionnaire on peut considérer ça je pense les collègues archivistes qui sont là pourront sans doute le confirmer je pense qu'il y a quand même beaucoup de documents qui ont été conservés entre la période ancien régime et la période révolutionnaire tout ce qui concerne notamment le patrimoine parce qu'il fallait quand même fixer un peu des droits savoir l'historique des terrains savoir de qui ça venait qui on tenait des redevances etc donc tous ces documents là je pense qu'il y avait on va dire en fin de compte une importance juridique en cas de conflit étaient conservés par contre après pour les autorités judiciaires voire même les archivistes du 19ème siècle on va dire l'intérêt historique de documents de marchés de travaux peut-être de plans ils ont peut-être estimé que c'était secondaire et malheureusement ces documents ont pu être éliminés bon ça c'est un débat d'ailleurs qu'on pourra encore avoir entre archivistes je pense je vois les collègues on pourra peut-être en discuter les jours prochains ça pourra alimenter nos discussions au travail voilà donc effectivement au 18ème siècle la suite des documents pareil vont nous signaler des fois quelques mentions de travaux on a surtout la chance en 1731 de trouver un devis alors c'est dans une liasse qui n'était pas en très très bon état bon le devis était un peu un peu rongé au bord et c'est la chance que j'ai eu en fait c'est de trouver le devis pour la construction d'un dortoir dans les archives de Maître Lenin qui était notaire à Lens et donc sans entrer dans le détail ce devis fait une dizaine de pages on signale que ce bâtiment devra faire 23 toises de long donc en convertissant c'est à peu près 40-41 mètres et il devra faire 32 de pied de large ainsi que 4 toises de hauteur c'est à dire 7 mètres 20 de hauteur donc vous retenez pour le dortoir 41 mètres de long 9 à 10 mètres de large et 7 mètres 20 de hauteur alors ce marché est passé entre l'abbaye et un architecte local qui s'appelle Antoine Bernard dont on dit d'ailleurs qu'il réside dans l'adite abbaye du sauvoir jusqu'à la construction entière et parfaite du dit bâtiment et en juin 1733 l'architecte reconnaîtra avoir touché la somme importante rien que pour la construction de ce dortoir de plus de 10 000 euros ce qui vous représente 10 000 livres pardon euros là bon je ne saurais même pas d'ailleurs vous dire combien ça fait en eau mais à mon avis ça ferait d'ailleurs plus que 10 000 euros bon enfin pour vous représenter donc l'importance 10 000 livres par an cette fois c'est sans doute bien plus que le revenu annuel de l'abbaye alors une partie d'ailleurs de ces travaux vont être financés par la vente d'une partie des terrains qu'elles avaient sur la frange ouest du département du côté de Chonis etc elles avaient des terres vers Manican Mency et ces terres vont être vendues aux autorités royales pour la construction du canal de Picardie avec l'argent qu'elles ont récupéré puisque ces terres ont été un peu on va dire mises sous séquestre elles ont en retour donc été indemnisées et finalement une partie de cette indemnisation va permettre de financer ce bâtiment donc que l'on retrouvera tout à l'heure sur les plans alors donc au départ aux archives aux archives départementales bon j'étais déjà content j'avais obtenu ce devis alors il n'y avait pas de plan ni rien mais enfin ça me donnait quand même quelques dimensions je me suis dit bon voilà comment ce bâtiment doit s'intégrer au sein de l'enceinte et surtout alors la chance que j'ai eue et là c'est vrai que des fois quand on fait de la recherche en archive on a vraiment des satisfactions ou des joies quand on ouvre une IAS on peut on va dire tomber sur un document et ça fait totalement tilt alors je ne sais pas si c'est très très visible j'espère sinon j'essaierai de vous en proposer un autre à la fin en meilleure définition donc ça cette fois c'est document trouvé aux archives nationales et donc ça vous signale c'est l'élévation du côté de la cour du dehors du bâtiment de l'abbaye royale du sauvoir bâti en 1732 donc on avait le devis en 1731 le ouvrier enfin le comment le le maître d'oeuvre en 1733 a reconnu avoir touché 10 000 livres donc on va dire ça c'est vraiment la réalisation qu'il a effectuée en 1732 et on va dire enfin là c'est c'est presque après l'historien et puis l'archiviste qui parle mais le plus intéressant finalement c'est lorsque vous arrivez à faire coïncider deux documents qui au départ sont conservés dans des endroits totalement différents alors des fois ça va être dans deux fonds de notaire différents mais aux archives départementales là ce qui était vraiment on va dire presque magique bon je m'excuse pour l'enthousiasme mais j'étais vraiment heureux ce jour là vraiment dès que j'ai vu ce plan je me suis dit le soir je rentre je vais regarder le devis et surtout je vais mesurer au niveau de l'échelle et de la toise et effectivement le calcul on rentre tout à fait dans les 23 dans les 41 mètres de long ici puisque là le bâtiment alors pareil c'est pas très bien pas très visible là en fait ce sont deux ailes qui sont en prévision de construction ici et ici et ça c'est le bâtiment qui a été construit en 1732 et donc là l'échelle ici représente je crois 19 toises bon vous arrangez un peu pour agrandir ici on arrive tout à fait à 23 toises là j'ai pris les mesures il n'y a pas de soucis donc là au moins on a vraiment une preuve pour une fois en élévation dans une part on va dire une construction assez classique du 18ème de l'époque de l'époque moderne donc pour le dortoir donc là au niveau de l'élévation extérieure et j'avais aussi des plans dans cette même nièce d'archives aux archives nationales donc qui représentent l'intérieur alors pour faire très simple parce que je vous ai juste photographié le plan au rez-de-chaussée là vous avez l'église donc on reconnaît l'église en croix latine en Bernardin ici j'ai été dévoqué ensuite le cloître alors sur l'ensemble des plans que j'ai vus je pense que c'est une tendance peut-être que les collègues archéologues que je vois dans la salle pour aussi confirmer quand ils consultent des documents comme ça c'est qu'en général les parties en noir sont déjà les parties existantes et les parties en rouge doivent être les parties projetées alors évidemment entre le devis le plan projeté et le plan réellement réalisé il y a des fois quelques différences et d'ailleurs les différences elles vont s'observer avec ce plan qui cette fois est conservé aux archives départementales ici donc pareil les parties en noir c'est les parties qui existent déjà donc là cette fois on a l'église qui est totalement représentée on a le cloître qui est en prévision de reconstruction je pense et ce bâtiment donc tout en longueur c'est ce bâtiment en fait que l'on voyait ici voilà et pareil donc vous allez voir là comme il y a deux ailes qui sont projetées ce sont je reviens encore sur le plan d'avant ces ailes là qui sont un peu en excroissance là on a le plan au sol en niveau deux dimensions ça c'est donc j'ai du mal avec la souris je suis vraiment désolé ça ce sont les ailes en extension alors ce qui est curieux d'ailleurs c'est que les ailes en extension vous voyez elles semblent presque manger le cœur l'avant-cœur alors je ne sais pas exactement comment ça s'est imbriqué là c'est dur de faire parler les documents plus précisément et surtout après ce qui m'a ce qui m'a troublé pour l'instant j'ai guère plus avancé sur le chantier c'est que les différentes pièces qui sont menées et qui sont nommées ici au rez-de-chaussée on a par exemple le réfectoire notamment les cellules des religieuses ça ne va pas concorder finalement avec ce plan de construction donc établi au 18e siècle je n'ai pas de date pour ce document là j'ai simplement présumé étant donné que ce plan là représentait une partie du dortoir mais sans ailes saillantes alors que le document des archives nationaux présentait des ailes saillantes et devait dater des années 1760-70 j'ai pensé que celui-là était antérieur peut-être des années 1750 là pareil pas de certitude il faudrait je pense encore creuser un peu les archives et puis ensuite peut-être que les fouilles archéologiques permettraient d'avoir quelques informations bon voilà un peu en tout cas le terreau sur lequel on peut travailler pour connaître l'établissement des bâtiments ensuite on a d'autres j'avance un peu vite d'ailleurs pardon on a d'autres informations aussi donc qui vont à chaque fois permettre de savoir que l'état l'état matériel de l'abbaye on va dire est en état assez assez moyen c'est notamment des états qui sont envoyés toujours pour demander des subventions donc soit à la chambre du clergé du diocèse de l'an voire même après à la commission des secours qui est le sujet à Paris alors la commission des secours les fonds sont conservés aujourd'hui aux archives nationales c'est d'ailleurs de ces biens là que sont issus les deux premiers documents l'aile en élévation que je vous avais projeté et surtout donc on signale dans ces dossiers que l'état matériel donc de l'abbaye devait être dans un état assez moyen notamment on demande on signale que l'abbaye a tenté de maintenir en bon état tous les bâtiments autant qu'il lui a été possible et encore à construire à neuf un bâtiment de logique considérable et très utile sans doute le bâtiment construit en 1732 donc là on est en 1759 quelques années avant le décès de la baisse de la baisse Louise Lapierre de Prémeur pareil en 1780 j'ai enfin la mention d'autres travaux donc ce sont des devis qui ont été établis parce qu'il y a beaucoup de travaux à faire à l'abbaye notamment donc à l'infirmerie au novicia l'appartement du directeur donc directeur je pense que ça devait être d'ailleurs le confesseur il fallait faire aussi six cellules pour les soeurs proverse professe pardon et dix cellules pour les soeurs converse ainsi que la réfection de la porte d'entrée du couvent donc vous voyez il y avait encore beaucoup de travaux à estimer en 1780 et l'ensemble de ces travaux montait à 11200 livres ça me rappelle sur un document antérieur des années 1728-1730 on disait que pour on va dire entretenir correctement la vie et rétablir l'ensemble des bâtiments il fallait compter à peu près 28 000 livres alors si vous représentez 28 000 livres par rapport aux 8 000 livres de revenus annuels sans compter les dépenses que les religieuses avaient à faire on va dire réglementairement pour payer leur personnel etc bon ben finalement ce sont des travaux qui coûtaient très cher et jamais tout n'a pu être réalisé ce qui explique l'état matériel assez dramatique que l'on verra au moment de la révolution alors l'heure avance je parle c'est terrible il faut vraiment que j'accélère bon alors je vais passer assez rapidement sur le patrimoine bon disons que s'il y a des questions après on reviendra là dessus alors au niveau du patrimoine donc puisqu'il fallait bien financer les on va dire les travaux la vie du couvent l'abbaye avait donc plusieurs propriétés alors les propriétés ce sont notamment on peut les regrouper en plusieurs catégories il y avait notamment les propriétés bâties à l'an donc il y en avait plusieurs je vous signale donc il y avait le petit sauvoir que je stable ici je pense qui devait être donc derrière les bâtiments de l'évêché ce bâtiment a été vendu dans les années 1690 pour en faire une maison de retraite pour les prêtres du diocèse d'ailleurs on signalait pour ce bâtiment qui servait autrefois de refuge mais que depuis les années 1660 à peu près il n'était plus du tout d'utilité puisqu'il n'y avait plus de guerre plus de danger dans la région par contre l'état sanitaire était assez préoccupant l'allocation a été de très flèbre revenu puisqu'il y a un devis qui a été établi en 1698 et qui signale que les poutres et les doublots étaient pourris que les poutres qui supportent le plancher étaient très pliées et que la cage d'un escalier menaçait ruine donc effectivement il valait mieux finalement que les abèses le vendent plutôt que de s'en servir encore comme revenu le refuge ça ne servait que réellement ils ont dû s'y réfugier peut-être une ou deux fois entre les années 1660 et la vente en 1697 1700 par contre je me suis toujours demandé si vous n'avez pas regretté de l'avoir vendu un peu trop tôt parce qu'en 1710 j'avais trouvé quatre actes de notaire passés chez les notaires de l'an on est au moins dit que 1710 j'ai eu des actes de notaire mais ils ont signale qu'ils ont passé parce qu'en tout c'était aussi à l'année 1650 il y a eu des des outils de plus par mois donc ils ont été au voir et ils ont été venus pour la juger d'autres propriétés qui leur apportent quelques tubes notamment une petite demeure ici rue L. Saint-Gendière ça sera la localisation dans l'année 1660 et puis l'actuelle rue Vincons mais là qui a été vendue à la fin du siècle de la maison la maison 151 Vincons a été vendue dans les années 1590 à 1600 alors donc voilà donc là on a une vue depuis la citadelle donc le petit sauvoir qui servait de refuge devait être établi ici juste à côté vous avez la paroisse Notre-Dame au marché voilà là vous avez donc la citadelle on vous signale d'ailleurs que le refuge du petit sauvoir a été établi en face de la citadelle donc je crois que ça doit se engorder alors voilà la photo c'est de la voie donc ça doit être l'ensemble de ces deux bâtiments qui ont été donc propriétés des religieuses là c'est une assimilibrée qui n'est pas fait beaucoup de recul bon les rues sont les trois c'est très très doux donc c'est pas trop facile de faire une photo de la rue donc là vous avez donc la petite ruelle Saint-Jean-Gièvre par terre de Saint-Cardie et puis là donc la rue l'ensemble des bouchers qui est maintenant la rue des la rue Vincel voilà la rue Vincel donc la maison Saint-Jean-Gièvre d'ailleurs celle-là elle va être très souvent louée non pas à des laïfs mais à des religieux on voit beaucoup de prêtres qui vont la louer à l'abbaye c'est le cas notamment d'un châpien de la cathédrale puisqu'elle avait été donnée par un châpien de la cathédrale à l'abbaye dès le XIIIe siècle en 1868 eh bien bien souvent ce sont des prêtres châpien de l'église cathédrale ou des curés de plus chômés aux alentours qui vont l'avoir en location par exemple en 1748 on voit qu'elle est louée à Jean le Double qui était prêtre curé de Coligie donc on n'est pas très très loin Coligie-Prandelin et donc lui il va occuper cette région entre 1748 et 1786 alors il y avait peut-être aussi d'autres propriétés encore sur le plateau on va revenir en arrière sur le plan voilà bon alors par contre beaucoup plus difficile à situer parce que celle-là je les ai trouvées dans des sources non pas dans les sources d'archives de l'hôtel de l'abbaye du Sauvoir mais dans des sources complémentaires comme l'hôtel Vieux et comme dans le front des hospitaliers de Lens c'est-à-dire tout d'abord alors je pense qu'elle devait avoir encore une autre propriété rue Vincont peut-être un peu plus en allant du côté des cordeliers puisqu'on signale notamment qu'elle devait une petite fente à cause d'une abbaye à cause d'une maison donc qui tenait à Saint-Corneille donc aujourd'hui Saint-Corneille-Saint-Cyprien donc ce qui sécurerait peut-être un peu plus à l'ouest la maison ce qui est une possibilité Pareil, une autre maison alors celle-là je l'avais trouvée comme mention lorsque j'avais préparé l'intervention de Mois-de-Lens sur les hospitaliers à Lens là on sait qu'en 1384 c'est le commandeur de la commanderie de Dupuisieux qui cède à l'abbaye une maison donc séance donc établie en la rue Saint-Georges tenant donc d'un côté à une maison de l'hôtel Vieux et de l'autre côté à un écuyer de Brouillère et on sait simplement que cette maison donc cédée par la commanderie des hospitaliers à l'abbaye du Sauvoir et c'est établie on va dire entre la paroisse Saint-Georges et sans doute dans la paroisse Saint-Georges donc entre l'église et les les je vais faire le nom de l'établissement qui suit l'hôtel ici où il y a l'armée aujourd'hui les minimes voilà alors bon je ne pense pas que ça soit le bâtiment là je pense qu'il va y avoir encore une autre propriété mais peut-être que ça va citer l'hôtel étant donné que le quartier Saint-Georges a été totalement rasé à la fin du 13e siècle pour faire place à la citadelle cette propriété a peut-être tout simplement disparu et je n'ai pas encore trouvé de trace pour l'instant de dédommagement en faveur des religieux du Sauvoir alors à côté à côté de ces propriétés dans le bâtiment on a quelques grandes fermes ou quelques propriétés qui sont en exploitation par des laboureurs par des fermiers donc on peut les différenciers on peut les différencier en plusieurs catégories on a déjà les grandes propriétés on a deux on va dire notamment le domaine de voyaux à Mainsi on est du côté de Choni donc le domaine de voyaux lui avait été donné partaine de chambre dès le 14e siècle lorsqu'elle est arrivée pour prendre la tête de l'abbaye donc elle a donné cette terre en 1331 et donc la terre de voyaux alors on a une petite représentation sur un plan d'archentage voilà c'est un plan d'archentage de la terre de voyaux et donc l'ensemble des bâtiments qui appartiennent à l'abbaye du Sauvoir donc là on a déjà du change d'une bonne une centaine de kilomètres et surtout sur cette terre donc de voyaux de voyaux qui défend aujourd'hui de l'abbaye du village de Mainsi on sait qu'elles avaient le droit de seigneurie c'est à dire moyenne, haute et bâtissière c'est pour ça qu'elles avaient sans doute donc un filori ou un carton qui devait montrer aussi leur pouvoir judiciaire d'ailleurs quand elles mettent à location une partie de leur terre dont elles sont vraiment seigneurs on signale souvent les droits qu'auront par exemple les exploitants les fermiers de poursuivre ou éventuellement de mettre des amendes aux contrevenants qui iraient peut-être empiéter sur des bois qui relèvent du fermier et à forcerie de l'abbaye du Sauvoir on a d'autres une autre grande ferme donc un peu plus au nord du côté de Parpeville Riedmont c'est la ferme de Ville-Anselle où là aussi on a un grand ensemble agricole que je repère à partir du XVIe siècle et donc les deux principaux établissements que ce soit donc Voyaux comme Ville-Anselle donc du côté de Parpeville ce sont des établissements qui rapportent pour eux 1600 et 1800 livres par an donc voyez sur l'ensemble des recettes c'est assez important le reste des propriétés après donc qui va être plus héritée des anciennes donations autour de Lens à Marseille à Aulenois etc et des fois ça va être des toutes petites propriétés qui peuvent rapporter pour les plus chiches les plus modestes 5 à 10 livres dans l'année et puis des fois jusqu'à 150 200 300 livres vous voyez là déjà alors qu'on a une propriété comme celle-ci que les abbesses confient à un laboureur ou un fermier pour exploitation là ça ramène 1600 livres on est vraiment sur une autre dimension donc on a vraiment une différence très importante au niveau de leur patrimoine ensuite au niveau de la répartition donc au niveau des secteurs géographiques donc je ne vous ai pas fait de carte parce que j'ai trouvé que c'était pas très parlant pas très lisible mais on sait qu'on a certains secteurs géographiques qu'on peut diviser par 4 ou 5 donc il y a le secteur autour du Sauvoir Sauvoir L'An Aulenois Saint-Marcel Vaud Borde ça descend jusqu'à Bruyère et Montbéraux ensuite on a un deuxième ensemble du côté de Villers-le-Sec et Parqueville donc là c'est pas de Rillemont on descend on descend un peu donc pour suivre un peu d'ailleurs le cours de l'Oise du côté d'autres villes Saint-Fini Pierre-Vie et Menti un peu entre Chaunis et Rillemont un quatrième ensemble où là ça va être du côté de Crécy-sur-Serre Morquay Bercy et Bois-les-Parnies où là donc il y a des propriétés qui appartiennent aux religieuses et on a aussi le cas donc là d'autres revenus donc les habitants notamment de Bois-les-Parnies sont obligés cette fois n'exploient pas du tout de terre au nom de l'abbaye mais chaque année ils sont obligés de verser un sens à l'abbaye donc des fois un sens en nature ou au contraire un sens en argent donc là c'est sans doute des droits qui sont hérités de la période médiévale et qui permettent donc à l'abbaye d'accroître un peu ses revenus pareil on note aussi la présence de certains moulins qui sont mis en location notamment au moulin des Pauvoirs moulin des Mottes alors c'est pareil je ne l'ai pas très bien localisé mais qui sont très proches de l'abbaye sans doute entre beaux et atitulants alors sur ces parcelles d'ailleurs de terre qui sont exploitées c'est pas surprenant de voir qu'il y a plusieurs générations souvent qui vont se succéder sur les mêmes terres on note par exemple les familles Oussard à Vorge et la famille Chauleux que l'on suit très bien donc sur le domaine de Voyaux la famille Favreau ou la famille Martin à Parqueville la famille Berleux à Villers-le-Sèque donc vous voyez finalement lorsque l'on fait aussi un peu de la Génalogie une partie du restaurant aux archives départementales on a rencontré l'histoire un peu plus locale un peu plus générale donc notamment d'une abbaye et on peut suivre des 3-4 générations d'une même famille c'est-à-dire c'est-à-dire qu'une partie de la Génalogie c'est-à-dire qu'une partie de la Génalogie qui doit être une partie de ce qu'elle est-à-dire qu'une partie de la Génalogie une paire de la Génalogie une paire de fort et gros chapéaux de bifantum de redevance sinon donc il faut convertir ça avec la somme de 5 livres d'autres personnes ça va être des libeurs de cire à livrer ainsi que des chapons des plumettes bifantum on précise à chaque fois il y a vraiment donc un contrat qui est admis en notaire c'est donc le détenteur de la partenaire qu'il va y prêter sinon exactement les droits qu'il va devoir verser d'ailleurs il y a certains certains droits qui sont assez assez particuliers hérités sans doute du Moyen-Âge c'est notamment alors ça ça doit être pour la paroisse ça doit être sur la terre de voyaux voilà en fait donc la famille Favreau à la fin du 17ème siècle alors eux ils sont tenus donc de payer une redevance pour cette terre et en plus ils devront fournir alors ça c'est pour les religieux payer aussi par chaque an donc chaque année à chacune des religieuses de la Bidite Abbey un gâteau avec beurre et oeuf au jour de Noël les dix gâteaux du poids d'une livre et celui de la dite dame donc de la dame à baisse du poids de deux livres ah bon la baisse à mon avis avait sans doute l'avantage d'avoir un plus gros gâteau pour Noël bon elle avait sans doute une certaine chance bon effectivement là c'est un peu à titre anecdotique mais vous voyez le versement des redevances pouvait être on va dire très très différent bon après le reste des revenus ça pouvait être éventuellement des legs on en avait parlé tout à l'heure des legs des personnes qui rentrent à l'abbaye ou alors simplement des généreux donateurs qui au moment de mourir bon bah ont peut-être une petite pensée pour la petite communauté du sauvoir avec qui elles ont pu avoir des liens c'est le cas par exemple de Marie-Catherine Lefranc donc qui elle était désignée comme fille majeure demeurante dans l'abbaye royale du sauvoir donc elle je la soupçonne sans doute d'avoir été on va dire pensionnaire pendant plusieurs années à l'abbaye et donc dans son testament de 1777 elle déclare que le peu de fortune qu'elle a elle en est redevable la défunte noble dame Madame de Frémeur abaisse de l'abbaye royale du sauvoir et en reconnaissance veut que son dit exécuteur testamentaire délivre au révérend père minime s'il la survit ou à autre minime du dit couvent en cas de son décès une somme de 24 livres c'est une petite somme mais une somme de 24 livres pour dire des messes au repos de l'âme de la dite dame de Frémeur voilà donc une partie des revenus là je passe un peu rapidement parce que c'est vrai qu'après c'est un type de document qui est souvent très très juridique assez répétitif mais dans lesquels on peut avoir quand même des petits points anecdotiques comme par exemple cette redevance avec des chapons avec des poulets des cochons et puis éventuellement double gâteau pour madame la baisse voilà bon là je vais passer donc à la période révolutionnaire donc là on aborde la fin de la fin de la période période faste donc bon le contexte il est assez connu c'est à dire 1789 révolution 1790 il y a rapidement les expertises pour vendre les biens nationaux ce qu'il faut retenir de la période révolutionnaire c'est que c'est une période assez accidentée dans l'abbaye du Sauvoir au contraire de l'abbaye de Montreuil où la communauté on va dire est restée assez assez solidaire apparemment de ce que l'on voit dans les registres de délibération du district ou alors du département c'est qu'il y a apparemment beaucoup de récrimination entre la baisse notamment et puis la prieur la sous-prieur et une partie des religieuses c'est pour ça qu'en 1790 l'abbaye se demande en fait à ce qu'il y ait une sorte de visite qui soit établie par les autorités révolutionnaires au sein du couvent pour diagnostiquer un peu les problèmes qui sont survenus au sein de l'abbaye sans doute des désaccords peut-être pour le devenir de la communauté d'ailleurs en 1791 on sait que plusieurs religieuses vont quitter l'abbaye du jour au lendemain elles en avaient le droit désormais grâce aux droits révolutionnaires donc elles pouvaient rejoindre le monde et il y en a 3-4 qui vont quitter l'abbaye c'est le cas de Marguerite Marie Linière donc là on a une petite autorisation en 1791 ça c'est dans le fond des archives qu'on a deux ans donc elles sollicitent le droit de quitter l'abbaye à la fin du mois de mai 1791 on a deux autres religieuses aussi Claudine Pio et Nicole Capy qui elles vont partir quelques jours après cette religieuse là et qui vont s'installer à Bruyères je reviendrai dans un instant sur ces deux religieuses alors ensuite l'abbaye va être rapidement évacuée donc c'est assez difficile de suivre le parcours de toutes les religieuses à savoir simplement que certaines sont rentrées dans leur famille d'autres on les piste un peu mieux c'est le cas notamment de Claudine Pio et Nicole Capy donc elles elles ont quitté ensemble le monastère et en 1800 je sais qu'elles achètent une maison à Bruyères et Montbéraud une maison qui était située près de l'église et on a la chance aussi dans le fond de notaire de l'an de conserver un testament donc d'une des deux religieuses donc de Claudine Pio qui est originaire donc c'est elle qui est originaire de Besançon donc elle était celle en 18 ans et deux ans avant elle a établi un testament où donc bon elle était devenue entre temps institutrice sur la commune de Bruyères et surtout donc dans son testament elle demande à être inhumée décemment avec simplicité à la suite d'une grande messe donc là on voit effectivement sans doute elle avait encore quelques relents encore un peu de nostalgie de l'ordre de l'ordre cistercien bon elle fait plusieurs lègues et notamment elle va léguer à Nicole Cappy non seulement la maison qu'elles ont acheté ensemble mais aussi la charge de délivrer aux pauvres de Bruyères 50 kg de pain donc vous voyez finalement aussi l'habit du sauvoir qui chaque année faisait des distributions de pain on estime qu'il y avait des distributions quotidiennes pour les pauvres notamment de Vaud à partir des années 1600 1650 la baisse marée chrétienne de Choiseul Pralin en 1690 lorsque la divette avait éclaté à Vaud avait fortement aidé au ravitaillement des habitants donc pour cette petite religieuse au 19ème siècle qui s'est installée à l'An on va dire elle reproduit encore un tout petit peu ces exercices de charité que l'on pouvait voir au sein de l'abbaye alors il y a d'autres religieuses qui ont des parcours un peu plus particuliers alors j'en reviendrai qu'une c'est Reine Désirée de Fario qui elle était prieure de l'abbaye juste avant la révolution alors elle elle quitte l'abbaye je pense en étant que les autres religieuses à l'automne du 1792 deux ans plus tard elle se marie à Lens alors c'est pas tout parce que son époux c'est Nicolas Louis Courteau alors lui donc il employait dans les bureaux de la municipalité de Lens il faut savoir que ce Nicolas Louis Courteau auparavant il était bibliothécaire de l'ancienne abbaye de Vauclair abbaye cistercienne donc finalement vous voyez il y a deux religieux cisterciens qui ont quitté chacun leur monastère respectif et puis bon on ne sait pas après dans quelles conditions en tout cas ils se sont rencontrés et puis ils se sont mariés je pense à plus de 50 ans enfin voilà le couple assez peu sorti la religieuse donc décède et dédi son mari lui survivra quelques années alors le sort des bâtiments parce que les bâtiments sont vendus comme biens nationaux bon ça je n'aborde pas encore juste après les bâtiments sont vendus comme biens nationaux donc notamment l'abbaye et tout son enclos sont vendus à une on va dire une sorte de je ne vais pas dire consortium c'est un peu exagéré il y a plusieurs personnes qui au moment de la vente des biens nationaux se sont mis ensemble pour acheter les biens donc qui au départ est estimé je crois à 23 000 livres et finalement ils vont les emporter aux enchères pour 54 000 livres alors on a les procès-verbaux d'enchères pour la vente du terrain du fevoir et après bon je me suis toujours demandé savoir ce qui était devenu finalement cette abbaye alors pour faire cette recherche après il a fallu que je parte sur les propriétaires plus récents à partir des années 1850 donc je suis parti du cadastre et j'ai remonté un peu d'acte en acte pour retrouver on va dire les origines de propriété au moment de la révolution c'est à dire que j'avais l'état en 1790-1993 quand c'est vendu et puis après bon j'avais plus rien avant 1850 donc je repars de 1850 je remonte le temps avec les actes notariés et ce que je retrouve donc c'est assez intéressant c'est qu'en 1850 celui qui est propriétaire donc de l'emplacement de la ville du sauvoir c'était un ancien géomètre arpenteur qui avait dû estimer les terrains à la révolution donc à mon avis il avait déjà dû faire un peu un repérage c'était maître d'Olé et surtout donc il a acquis ces terres dans les années 1810-1820 et en remontant d'acte en acte en fait je suis reprendu sur un autre document qui précigiait que les laboureurs qui exploitaient en fait les terres ont rapidement mis un niveau en fait ont mis à bas les bâtiments de la bâtimenture de permis d'emploi donc on sait que les bâtiments à partir de 1795-1716 ont commencé à battre les bâtiments de la bâtiale et de l'emploi tout ça les murs de l'enceinte ont dû être abattus un peu plus tard ils devraient servir quelques d'entre eux notamment pour les bâtiments qui ont dû atteindre utilisé le bâtiment à partir de l'an 8 à peu près c'est décrit et finalement ce qui va rester de l'enceinte de l'ancienne abbaye et du couvent c'est juste une petite ferme qui va donc survivre jusqu'à la fin de 1930 lorsqu'il y aura donc les travaux de déviation pour la nationale qui mènera donc dedans jusqu'à l'UQA alors qu'est-ce qui nous reste finalement aujourd'hui donc de l'abbaye du sauvoir on a quelques vestiges très très rares donc on a notamment le gisant de Jeanne de Flandre donc aujourd'hui vous pouvez voir donc à l'entrée de l'église de Saint-Martin donc enfin que l'on estime ça pose la polémique certains qui disent que ça serait une abaisse plutôt du 14ème 15ème siècle pour des raisons stylistes bon là je ne vais pas rentrer dans le débat on a aussi alors ça ce tableau vous le verrez donc dans le transept sud de la cathédrale lorsque vous rentrez dans le transept côté rue du Poitre en fait vous rentrez dans le transept sud vous avez deux tableaux peints par le peintre Bruno Barthélémy à chaque fois pour des religieux qui pertiennent donc celui qui venait à droite il était destiné à l'abbaye de Vauclair il était fait en 1936 et celui-là il a été fait en 1990 de Vauclair mais finalement il n'a jamais été payé parce qu'au même moment les religieuses ont quasiment été fixées pour petite information si un jour vous rentrez à un cathédral et vous évitez entre ces deux tableaux qui ont un peu près le même dessin la même représentation puisqu'il s'agit d'une élégation de la bière pour la fonction d'une élégation sur celui-là on a la signature de Berthélémy enfin c'est celui-là qui est de la carte de 1790 donc c'est celui-là qui est qui est dédié pour la vie de Vauclair voilà ensuite on va terminer sur la localisation actuelle parce que c'est vrai qu'on a parlé d'un bâtiment mais on ne l'a pas encore établi vraiment sur la cartographie donc alors là j'ai fait une extraction du plan cadastral donc actuel pour vous représenter où le bâtiment est situé donc là on a vous rassurez-vous après j'aurai une photo d'ensemble vous avez mieux de s'y visualiser là donc on a la route nationale vous avez l'an donc là avec le quartier quartier Champagne etc et donc voilà où on se situe alors là mes photos je les ai prises bon pareil j'aurais dû les faire un jour où il y avait du soleil bon c'est un peu malheureux mais bon voilà bon là sur cette vue je pense que vous allez à peu près comprendre si vous voyez bien donc là quand j'ai pris la photo j'étais sur le rempart sud sur la promenade Guillaume de Arsigny donc j'ai essayé de m'écarter un peu plus loin des arbres de la citadelle pour avoir donc la vue en oblique donc là vous avez vous voyez la nationale vous arrivez ensuite au rond-point et puis ensuite là-bas la route de Reims je pense que tout le monde voit à peu près où c'est et la parcelle donc de l'abbaye du Sauvoir c'était celle-là vous voyez donc on retrouve d'ailleurs cette parcelle juste avant elle a ce dessin un peu triangulaire sur le cadastre d'ailleurs elle est encore désignée sur les plans cadastraux comme pâture du Sauvoir alors d'ailleurs il y a pareil un petit élément ça c'est juste en regardant le plan cadastral je me suis demandé on en avait parlé d'ailleurs avec j'en ai parlé avec monsieur Gimnaz au téléphone alors je ne sais pas si il est dans l'Assemblée ce soir parce que je le connais juste par téléphone donc on pourra peut-être en discuter après et il me disait effectivement qu'une partie peut-être de l'ancienne haie de l'abbaye avait survécu il y a encore quelques arbres qui sont plantés et je me suis demandé en fait si cette parcelle cadastrée là n'était pas on va dire un vestige de l'ancien d'emplacement de l'enceinte du sauvoir bon après il faudrait vraiment faire coïncider les plans que je vous ai passé tout à l'heure avec le plan cadastral bon là je n'ai pas de logiciel encore pour travailler toutes ces images mais ça demanderait en tout cas une certaine réflexion c'est assez intéressant voilà donc là après c'est pareil alors ça ce sont deux vues aériennes donc qui ont été tirées que j'ai extrait donc du dossier conservé à la drague Picardie au service régional de l'inventaire alors bon je suis un peu désolé parce que les photos ne sont pas vraiment de bonnes bon enfin mes reproductions du moins de photos les photos sont de qualité mes reproductions ne sont pas très belles et ça on va dire ça ne rend pas vraiment honneur au travail de photographie d'aérienne qu'avait fait monsieur Gilles Nasé par contre on devine quand même l'emplacement vous voyez de l'abbaye alors là on est on va dire le rond-point est à peu près là vous voyez vous avez l'an ici donc là on devine déjà un peu l'implantation ici on devine le bâtiment H vous vous souvenez du dortoir tout à l'heure de 1731-32 ça doit être celui-là et ensuite voilà alors là c'est la vue retourner de l'autre côté cette fois Reims c'est par là et donc là on peut distinguer sans doute l'église voilà et puis le bâtiment en H après il y a peut-être d'autres implantations peut-être pour les bâtiments d'exploitation etc voilà bon c'est pour ça après l'intérêt on va dire d'une présentation surtout d'une étude comme celle-ci finalement je ne sais pas ce que vous en aurez retenu ce soir peut-être pas grand-chose je ne sais pas comment vous aurez on va dire digéré la conférence mais c'est surtout en fait qu'il faut on va dire faire coïncider l'ensemble des documents les relevés archéologiques les relevés archivistiques on va dire aussi les écrits même les documents des fois sur le patrimoine classique qui peuvent expliquer par exemple les donations de terre tel fermier avait des droits sur tel territoire on va dire des fois ça peut nous expliquer finalement un peu l'implantation de certains bâtiments bon après je clôturerai juste parce que là il est vraiment temps de conclure il est 7h30 j'ai parlé 1h45 c'est lamentable bon ce que je dirais simplement pour terminer bon c'est que c'est un sujet évidemment qui demande encore à être poursuivi parce que là c'est juste une petite présentation par contre je peux vous dire qu'à titre personnel en tout cas chaque fois que je prends cette route maintenant et que je passe juste à côté de cette parcelle bon je ne peux pas m'empêcher d'avoir une petite pensée pour ces religieuses qui sont restées quand même de 1220 jusqu'à la révolution française voilà bah écoutez j'étais très long je vous remercie de votre patience et de vos attentions un grand merci Jean-Louis Jean-Louis Jean-Christophe le texte sa communication il sera publié à la fin de l'année dans un nouveau numéro du bulletin de la société historique de la Cicardie bon je vais y faire il sera très volumineux je ne sais pas combien de pages je ne sais pas quand on reste ça j'espère que ça enregistrer cette fois je ne sais pas c'est bon c'est bon c'est bon ça va